Bonsoir à vous et bienvenue à ce 16e atelier de paysage. J'ai un truc là, c'est moi-même, de la fin de la vie, avant de faire des piretons, d'organiser un série d'habitements destinés à un large public pour réfléchir et agir ensemble sur la question de notre rapport à la nature. C'est comme ça qu'est née la première édition des atelier de paysage. Depuis le moment, nous sommes intervenus dans différents lieux du bois et nous sommes ces soirs très honorés d'être accueillis à l'école supérieure des journalistes. La semaine dernière, nous étions au chapitre écologique des lignes pour neuf jours des plantations citoyennes. C'est vu un grand succès et nous tenons à l'égaliser à ces propos nos partenaires qui ont permis la plantation d'arbres et à plus sur 2,5 hectares du jardin. Merci donc à la métropole européenne des villes, à la ville des villes, à la mer du quartier du lieu libre, aux fondations de la nature et la nature découverte, à la bichée des Lénards et à la mission de Pâques. Merci également aux nombreux participants des plantations citoyennes qui sont venus pour l'occasion des très loin, Luxembourg, Italie, Pologne, Roumanie, Alcat, Marseille, et bien évidemment l'île et la métropole. Merci aussi aux 200 étudiants et jeunes réfugiés qui nous ont permis en amont de préparer les terrains pour les plantations en ce point de jour. Cette diversité humaine ayant participé aux ateliers a permis d'illustrer une fois de plus la grande transdisciplinarité du paysage. Ces soirs, merci à vous d'être venus si nombreux. Merci aux invités de cette table ronde qui nous honorent de leur présence et qui nous partagerons leur vision du faire société avec la nature. Un grand merci à Denis Chetout, un pionnier dans ce domaine, journaliste Sofranc Inter, présentateur de l'émission C'est le Maman, qui annulera les échanges et ses soirs. Avant de lui passer la main, je laisse la parole à Christiane Bouchard, vice-présidente de la métropole européenne d'Iloise, déléguée au plan climat et au développement durable. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci à Julien Trudeau de me permettre d'introduire ce temps de conférences et ces échanges au nom de la métropole européenne de l'île. Alors effectivement, la main a ce plus jamais écologique d'Iloise au titre de son appel à projet, qui s'appelle « Mets la transition dans ton quartier » et je prangera sûrement le nom parce qu'il n'y a pas que des quartiers aussi, des villes et des villages au niveau de la métropole. En tout cas, un appel à projet qui perdura dans le mandat de l'île. Donc n'hésitez pas à vous y référer si vous avez des projets d'initiatives collectives et citoyennes. On pourra vous accompagner. Appel à projet qui a soutenu une centaine de projets depuis 2016, à la hauteur de 500 000 euros, qui est quand même aussi assez significatif. Et surtout, ce qui est important, c'est la volonté de soutenir des projets émergents en situation écologique et pour que ceux-ci s'inscrivent, là aussi, durablement dans le paysage métropolitain. Et parmi ces projets, plusieurs d'entre eux ont à cœur, justement, de préserver et de conquérir ou conquérir la biodiversité, fortement malmenés, il faut le dire, dans nos paysages urbains, avec un peu un dénominateur commun qui est de rapprocher l'habitant de la biodiversité, de lui fournir aussi cette possibilité d'un contact avec la nature, avec toutes les émotions et le bien-être que cela procure, et bien sûr, de développer la biodiversité. On a eu d'ailleurs quelques exemples avec le monde HLF, la biodiversité en fil d'immeuble, qui sont assez intéressantes. Et puis, au bout d'une année ou deux années de mise en œuvre, on voit bien aujourd'hui cette réconciliation entre l'homme, l'habitant, l'enfant et la natin. Donc, chambres de vœux, ces petits îlots, effectivement, de biodiversité, eh bien, deviennent progressivement de vrais systèmes, en tout cas, c'est le sens de l'appel à projet. On sait aussi que dans nos villes, qui sont peut-être un peu moins exposées aux pesticides que d'autres territoires, l'opportunité de devenir de nouvelles tâtes accueils de la biodiversité est importante. Je pense que c'est une opportunité sans précédent, à la fois sur les aspects de résilience de nos territoires. Ici, à l'île, on a à la fois des problèmes d'île aux chaleurs, des problèmes de ruissellement, des problèmes d'inondation, des problèmes de polluant de l'air. Et je pense que c'est autant de phénomènes contre lesquels on peut lutter en redonnant à la place, beaucoup de place à la nature en ville et notamment à la place de l'arbre qui, à mon avis, est aussi incontournable. Mais on verra aussi que dans les entrées lois, il y a des choses aussi qui commencent à bouger. À l'île, on a 50% d'enfants qui ne partent pas en vacances et donc leur quotidien, chaque jour, constitué presque uniquement de l'espace humain. Donc la question aujourd'hui, c'est, sommes-nous prêts à faire marche arrière et à réintégrer la biodiversité dans nos territoires, à faire de nos vies des vrais territoires de biodiversité positive ? Comment sommes-nous prêts collectivement à tourner la page d'une dizaine d'années où nous avons confondu aussi vers les natures, à intégrer beaucoup plus le besoin nature de nos habitants dans notre manière de faire la ville ou de faire la métropole ? Je pense que c'est un véritable enjeu. Et je pense aussi qu'il faut cesser d'opposer à la fois l'usage des sols et de faire co-exister aussi une nature à la fois sauvage, des espaces verts où on se retrouve, où on joue, où on respire, où on échange aussi avec ses voisins. Et donc, je pense qu'il est aussi important d'éviter d'avoir une vision utilisatrice de la nature. Alors, en tant que ça, nous met face, je pense à un grand défi que nous avons aussi à assumer, celui de remettre en question et de remettre l'homme au cœur des écosystèmes, celui d'être des lirois et des municipalités des artisans de la nature pour reconstruire notre rapport à la nature et à nos sols, là aussi, que ce soit dans les espaces publics, mais aussi dans nos rues, dans nos bâtiments, pour qu'ils soient des véritables hôtes de la biodiversité, et là aussi, de permettre à ce que tout habitant est un espace de nature peut-être chez vous. Je pense que, vu l'urgence, on n'y arrivera que si on construit un nouveau contrat social, là aussi, avec les habitants au cœur du contrat social. Voilà, je vous souhaite et je nous souhaite une fois de ça. Merci à vous, M. Bouchard, merci, merci à vous, 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 ça, 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 nous donnera effectivement un de plus. Donc, 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 bienvenue, donc, à vous de douter à vous de tout ce qui est un morceau de la nature. Donc, il y a un petit morceau de la diversité qui, donc, ça, vous avez un élément complètement oublié parce que là, dans cette magnifique sens, il est parti sur un air et nous éclaire en se disant c'est formidable, on a réussi à s'extraire de la nature. Est-ce que l'on extrait les nuages du ciel ? Est-ce que l'on s'extrait nous-mêmes de notre propre corps, a priori ? Non. Donc, c'est tout ça, effectivement, qu'il faut remettre et qu'il y a aussi l'autre demande d'erreur, c'est de se dire la nature est à notre disposition. Et en fait, ce sont des concepts qui sont assez récents, c'est-à-dire que, on va dire, depuis une centaine d'années, les désirs de l'homme ont été supérieurs à la réalité de la nature. Et aujourd'hui, les choses s'inversent. C'est-à-dire, effectivement, les lois de la physique et aussi le plus lois de la nature, donc il y a deux choses qui sont différentes de ce que je viens de dire, mais peu importe, c'est complémentaire, se rappellent à notre souvenir. C'est-à-dire, on est en train de toucher des clients, quelques petits clics planétaires, on a dérégué le thermostat de la planète, donc quel monde on va vous laisser, à vous les jeunes, parce que c'est quand même pas de la tarte, vous allez prendre besoin de pouvoir aussi. Et puis aussi, qu'est-ce que l'on peut faire ? Parce que, vous avez une femme merveilleuse qui était Anna Arendt, alors il était pas sur l'écologie, c'était pas forcément son truc à l'époque, enfin il disait, seule l'action nous sauve. Donc on va essayer de voir, effectivement, comment on peut faire. Et comment de nouveau, faire société avec la nature, depuis des années, mon grand ami, Jean-Marie Coet, qui disait que c'était mon amour, c'était une mission qu'essayait de relier les hommes à la nature, ben c'est ça. Faire société avec la nature, c'est ça aujourd'hui. Donc on va redécouvrir le tiers, alors je ne vais pas rien montrer à moi, ce que faisaient absolument nos anciens, c'était ça. Alors c'est vrai qu'il a fallu lutter, parce que la nature était extrêmement dominante, donc on va penser les dix, on va essayer de se calcretrer entre les uns des autres, et puis aujourd'hui, ben ça va être aussi un petit peu l'inverse. Qu'est-ce que l'on peut faire, effectivement, pour retrouver un équilibre et remettre le balancier à sa juste place ? Donc pour en parler, Jean-Marc Blaise, directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'école des hautes études, et aussi directeur de la revue L'Éternet du paysage, Lise d'Aleu, qui est la troisième à joindre au mer de l'île, qui est déléguée au Toulouse-la-Candura et à la nature en ville, Marc de Fulier, qui est agronome, professeur émérite à l'agro-parité et qui a sorti un très bon ouvrage que l'agro-écologie peut nous sauver. C'est-à-dire, on ne voit pas si de se désespérer complètement. Si vous étiez totalement traumatisé, vous ne seriez pas là ce soir. Vous êtes bien d'accord ? Vous regarderiez le journal de TF1. Bon, donc, ce qui ne va peut-être pas vous montrer totalement. Ah, bon, ça, c'est encore une autre affaire. Je suis parti. Il y a le florent, un anion écologue, aussi depuis de très nombreuses années, qui a une aide personnelle qui est là de... Il a fini par que il a trouvé des choses incroyables, des épaules, des cigars, peut-être pas des cigars. C'est-à-dire ? Ah, je crois que je n'ai pas qui a été des idées. Et puis, Julien Puglas, on prononce le S, toi, Julien ? Comme je crois, mon million prononce tout. Allez, Puglas, parfait. Architecte, paysagiste et co-fondateur des politiques citoyens. Lorsqu'on parle, je me suis sur ce thème, faire société, de la nature. Vous avez très bien fait de parler, effectivement, de l'anthropocène. C'est aussi un mot qui est arrivé il n'y a pas tellement longtemps dans le vocabulaire. J'ai tout ce que c'était. On a eu des causes intéressantes. Je vous passe la parole. On a eu le développement de l'Ourop. Le développement de l'Ourop s'arrive en 1997. Le seul problème, c'est que l'Ourop a coupé des doigts. L'Ourop a égilement percuté. Il y a des développements incroyables, il y a quand même le dernier développement. Après, on a eu une décroissance. Il y a tout dans la décroissance. Ça ne marche pas. Je comprends très bien mon idée, mais ça ne marche pas. Les gens, ils nous ont peur. Pierre-Arlui nous a senti la serignée et heureuse. Encore sur le bruit, c'est la même chose. C'est évidemment beaucoup plus positif. Maintenant, on n'est plus trop, on est moins dans le développement durable, on est dans la transition écologique. On n'a du pas. On n'a du pas. Mais on est là-dedans. Et puis donc, que d'autres môles sont arrivés, on a eu les môles de résilience. Vous avez tout à fait recoyé tout à l'heure de Christian. Puis le mot d'effondrement, ça s'est arrivé à l'écran il y a trois ans, à peu près, pas plus. Donc, dans le vocabulaire avec nos charles d'un astrologue et Pablo Serville. C'est marrant parce qu'il ressemble à la fois à Jésus, à Chéterra, à la fin de sa vie. Donc, un peu un peu plus. Moi, je l'aime beaucoup. C'est pas un problème. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont acté la suite par les fameux effondrements. Et qu'est-ce qu'on fait après pour essayer de se dépatouiller avec ça ? Bon. Faire société avec la nature. Allez, je vais peut-être commencer avec vous, Jean-Marc Béz. Moi, j'ai envie de commencer avec vous. Prenez le micro, vous en avez bien. Oui, comment on fait ? C'est-à-dire, il faut être un jeu devant le... Si, c'est peut-être possible, le prendre. Sinon, vous prenez à la main. Ouais, ça va aller. Ça va aller. Vous êtes un homme des paysages. Vous êtes directeur de cet excès des vues, donc les carnets du paysage. Et alors, on va commencer par ça, cette notion du paysage. Alors peut-être que le paysage, on a donné une définition très modeste, c'est à la fois le résultat, on va dire, de la géographie, de la culture, du travail des hommes et du climat. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ces paysages ? Voilà. Comment on peut rentrer avec faire société avec la nature et aussi avec les paysages ? Ça marche ? Ouais. Mais allez-y. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu plus dans ce micro ? Le micro qui est là ? C'est ça qui implique et l'oxygène est un peu moins. J'ai envie de dire que les enseignes ne sont pas d'un moment. Ouais. Bah je sais pas, oui, on va essayer, je ne sais pas. Allez, essayez. Non, je ne sais pas. Ouais. C'est pas grave. Faire confier avec la nature, c'est qu'il dépend à des vues, le paysage. Voilà. On s'en sort. Excusez-moi comment vous pouvez le rappeler. Comme disait, comme on dit finalement au géographique, au gestion, on va en trouver qu'est-ce que c'est que le paysage ? Sinon, la manifestation la plus immédiate, c'est parfois la plus antérieure, parce que l'histoire même, c'était la façon pour les sociétés qui sont organisées, installées, ont travaillé, ont habité, etc. Je pense que par rapport à un tel comme ça, faire société avec la nature, la question du paysage est une question absolument centrale. Par rapport à la question de, mettons, pensée d'écologie, pensée d'écologie politique, pourquoi ? Vous pensez l'articulation entre des problèmes écologiques et des problèmes sociopolitiques, la question du paysage est absolument centrale, à condition que l'on envisage le paysage pas simplement comme une belle image à décor, comme, ça a souvent été le cas, comme quelque chose de pittoresque, comme quelque chose qui, même, éventuellement, pourrait enlever du marketing, du marketing territorial, à condition aussi qu'on envisage le paysage autrement que, ou pas simplement que comme un objet, un objet plus loin épais, matériel, qu'on va transformer, qu'on va transformer, éventuellement dégager des lois internes, etc. L'approche technique, elle est importante, mais elle n'est pas suffisante s'agissant du paysage. Le point, le point, s'agissant du paysage, c'est que le paysage, c'est un des accords, mettons, de sens, de sensibilité pour le paysage. Le paysage, c'est précisément nos cadres de vie les plus inédiats. C'est l'inclé gentil. C'est ce que disait madame. C'est au pied des humains que ça commence. Et ça, c'est un point qui est absolument essentiel. Faire société avec la nature, c'est-à-dire, précisément, avoir prêté attention à nos paysages les plus ordinaires, les plus quotidiens, par contre, sont exceptionnels, ils peuvent mettre, mais ils sont d'abord ceux dans lesquels nous vivons, au quotidien, individuellement, et chroniquement. qui sont d'accord. C'est aussi un résultat du travail des hommes parce qu'il y a un paysage qui est une catastrophe totale. Je sais bien que la notion de beau, de pas beau, c'est très, très subjective, mais enfin, quand même, c'est même d'accord, ce que je veux dire qu'il y a de chez vous. Et aussi, ça devient complètement sublime. Aujourd'hui, quel constat vous faites justement, quand on parle de cette nature, on va prendre le mot nature, qui est moins technique que celui de biodiversité. La biodiversité, on va dire, c'est l'ensemble des vivants, la nature, c'est le rassemble des vivants, plus, on va dire, les roches et les cailloux qui, à priori, ne bougent pas avec un trait très bleu. Voilà, c'est l'ensemble de la nature et dans cette nature, vous avez la biodiversité. Quel constat vous faites justement par rapport peut-être à nos contemporains, puisqu'on essaye de ravauder, pour prendre un mot de vue français qu'il utilisait la grand-mère, c'est-à-dire recoudre, maintenant, divinant avec l'homme. Qu'est-ce que vous constatez ? Quelles pourraient être les pistes pour justement recoudre cela ? On dit faire société avec la nature. Les pistes, elles sont pas nombreuses, elles sont effectivement des voisins arbores au moment. Elles sont d'accord, je pense, on pourrait poser un principe d'action. Vous évoquiez un arrêt, l'action, mais ce que je disais un arrêt dans un mâche fondamental qui s'appelle la condition de l'autodère dès le début. C'est que la condition humaine, c'est une condition d'être terrestre. Et que la nature en question, notre nature, la nature à laquelle nous avons affaire, est à quelle nous nous, c'est à notre nature, alors qu'il n'est pas simplement terrestre, terrien, mais qui offre, et le mot, je pense, qui est important et que les voisins nous reprendront, c'est la question du sol, la question des sols. Et agir, certes, mais agir en prenant conscience du fait que nous sommes des êtres terrestres, c'est peut-être une formule un peu métaphysique, mais elle a du sens, c'est-à-dire nous vivons sur des, reprenant la même formule, on va être beaucoup plus concrète et beaucoup plus élevé, nous vivons sur des, ce qui est plus ou moins inférité, plus ou moins impermétable, là où nous vivons, et on parlait de ce que j'ai dit à l'instant, c'est précisément ce mélange de nature et d'artificiel qu'on appelle la somme et c'est ce point qu'il semble important, agir par rapport à la nature, agir avec les sols, c'est agir avec les vivants, c'est agir avec les autres, on l'a dit, on a l'impression des choses, il ne s'agit pas d'être trop compliqué dans l'élaboration des choses que nous les savons, je pense, je ne parle pas de ça. Alors ça justement, parce que tout à l'heure on va pouvoir parler des termes végétalisées qui sont de suite de gestes tout à fait intéressants qui se passent à l'île ou ailleurs, et alors maintenant le mot « sol » fait rebondir immédiatement par que le fuyé, agronome, puisque donc cette agriculture où on a tenu le compte des sols pendant 10 millions, pas 10 millions, non, 10 millions, pardon, pas 10 millions d'années, existaient, on avait un rapport très très ancré, le bourrage, le peinturage, etc. Et puis on a eu une agriculture après, les tâches qui sont en parlant étaient des lits hors sol, c'est-à-dire que le sol est un support de plantes et rien de plus. Et aujourd'hui, effectivement, ce que vous me dites très justement, j'en remarque, c'est qu'on vit un peu hors sol, donc il va falloir se relier, et là, c'est important effectivement de parler d'agriculture avec vous, parce que on fait de 52% aujourd'hui des territoires et donc de nos paysages aussi sont gérés par l'agriculture. Il y a le meilleur et le pire. Donc, nos agriculteurs n'ont pas l'enjeu de la pierre, effectivement, il fallait nouer la France à la sortie de la guerre. Il a fallu aussi qu'il y ait aussi quelques petites usines on va dire qui fabriquaient quand même les matières premières pour l'armement et puis on s'est dit ça peut être très très bon pour les sols. Il y en a eu le plan marchal aussi donc qui est arrivé. Donc moi, je ne jette jamais la pierre à nos anciens, je ne sais que Marc non plus, simplement on est réellement d'une situation. Et aujourd'hui, faisons compte sur cette situation et comment là aussi, directement ou indirectement, faire de nouveau la citoyenneté avec la nature. Nous, à notre vie, nous sommes 70% du honneur en parlant d'agriculture. Oui, écoutez, on peut commencer par par les visages. Le vocale, c'est un écosystème qui est artificialisé et je n'ai jamais vu personne s'insurver en disant que là, l'homme avec la nature avait été un peu qu'on nous dit c'est un peu productif qu'on nous dit dans l'accès de grâce. Ça a même permis l'émergence de nouvelles diversités domestiques, de nouvelles diversités sauvages. C'était génial, le vocale. ça a permis d'accès à l'émergence de la population et ça ne portait pas préjudice de la génération d'entraînement parce que lui, le jour de la rivière, pourquoi on a dit six surpeuplés aujourd'hui ? Il pourrait être pareil six enseignants peuplés aujourd'hui. Alors la rivière, l'homme ce n'est pas intervenu que ce serait un barret. Dans le vocale, si l'homme ce n'est pas intervenu ce serait le ferret, ce serait le nom. Mais alors la rivière, alors je ne comprends pas ce qu'il a dit ici dans ces grands peuplés, c'est que très tôt, très très tôt, l'humanité a surlémenté ce truc-là. Dans lequel, dans des coups, il y a des rimes et en fait, de toute façon, il y a des bandouilles, il y a des crânes, il y a des cadars, il y a des... il y a des chaînes de la rivière, il y a des rimes de l'air, fertilisent le riz. C'est d'ailleurs ça que tu fais que pendant longtemps, l'Asie a pu se peupler tout en préservant ces forêts naturelles. Parce que justement, ça se tarde dans les baffons et aménagant ces baffons, ben voilà que les gens puent éviter de continuer la défrigibilité. Sur la bâtie brûlée, il y a des forestations archaïques, etc. C'est maintenant qu'on est en train d'écrire la forêt parce qu'il faut les pallier à l'huile pour faire la biaiselle parce qu'ils circulent en voiture et voyagent en voiture. 75% en joueur de l'huile de pâle elle va dans nos réservoirs. Que vous le vouliez ou non, quand vous prenez votre essai, vous avez 7%, 7,5% de toute façon l'huile de pâle qui est dedans. On ne peut rien y faire. Enfin, je vais appeler d'y faire, si, je vais apprendre autre chose mais faire du pont de bagnole. La réalité, c'est là. Et là, ça a gueulé pour ne pas être totale. Heureusement, j'ai une deuxième voie de député quand même parce que ça a du coup qu'ils n'avaient pas de gentiment déconner en vouloir en mettant le statut d'agro-carburant donc une de pâle qui toutes se feraient pour les carburants du monde unique. Oui, donc voilà. Au moins dans l'histoire de l'humanité, on a vu des endroits où ces hommes, ces femmes ont pu aménager les écosystèmes qui sont complètement naturels même si il y a beaucoup de biologiques et de la diversité à l'intérieur de ces écosystèmes agricoles, c'est un gros écosystème et ça a permis une densification de la population et c'était son préjudice qu'il y a un superbeur. Alors par contre, il y a des formes d'agriculture, c'est malheureusement la forme d'agriculture inspirée de l'industrie que je qualifierais volontiers d'agriculture industrielle qui, soit pour produire au moindre coût et massivement, soit pour le taux de profit de ceux qui investissent dans cette activité, je crois que pour les gens qui ont du capital et investissent dans cette activité, il y a des formes d'agriculture industrielle qui produisent massivement, se sont spécialisés, ont utilisé un minimum de variété, capables de donner de nos rendements, ils courront dans nos rêves, ils sont aussi des insectes, il faut les protéger, on met des insecticides, des apéricides, des hématicides, des herbicides, des frugicides, des produits en cidre et puis il y a des mutants résistants à ces produits qui produisent le fer et on met une deuxième de plus de pesticides, des hématicides, etc. Et là, il y a l'urgence de l'économie. Ces écosystèmes extrêmement simplifiés sont des écosystèmes considérablement fragilisés et là, effectivement, il y a l'urgence de faire du coup. Le midi, en marche arrière, c'est un terme que j'évite parce que les gens voient, je suis bien le que je dis, il faut remettre des pommiers dans la prairie, il faut réembrocager le visage, il faut remettre des animaux sur la paille, fabriquer du fumier, ça va permettre d'enrichir l'autonomus. Moi, il parait que très fréquemment on veut dire on va re-re-re-re. Ce n'est pas un retour en arrière du monde de demain, mais ça chez eux, que quand même inspiré de ce qu'on fait nos parents, nos grands-parents pour se sélectionner pendant des siècles des variétés qui toléraient la présence de certains animaux, on n'était pas obligé de les éradiquer. On dit des variétés tolérantes, le poil qui ont été les ancêtres de leur suceur, comme ça. Imaginez, vous vouliez piquer sur la sèche de une plante, c'est des poils qui vous empêchent, qui ne vous arrivez pas. Si vous êtes papillon, vous déposez votre oeuvre sur une plante, si la feuille est serrée, l'oeuvre n'a pas de terre, il n'y a pas de large sur une feuille. Et tout ça, aujourd'hui, il y a de la science. L'agroécologie scientifique, c'est-à-dire les écologues des écosystèmes aménagés, vous démontrent que vous êtes très utile, ça s'occupe dans la racine de la plante, ça développe un missile extrêmement fin, ça va chercher des égents minéraux qui sont coincés entre les feuilles d'argile, ça peut les restituer à la plante. Bref, il y a quand même des moyens de nourrir les plantes autrement qu'avec les envraisotés de synthèse, les lumineuses qui font ça très bien. Les envraisotés de synthèse sont de l'énergie fossile, c'est très émiteur pour l'oxyde d'azote et ça, c'est désolé. Mais ça veut dire que c'est réversible aujourd'hui. Même si on a pu, on dit qu'on a à peu près 25% de sols qui sont morts, un sol n'est jamais complètement mort, en tout cas fortement dégradé, ça c'est sûr. Mais ce que l'on entend c'est que ça peut être possible parce que notre nature jusqu'à un certain point est quand même bonne mère. Si on lui fout l'appel, mais si de nouveau on retravaille sur ce que vous êtes en train de dire, il peut être même pour partir. Alors la réponse est catégoriquement oui sur le plan technique. Alors, on reconstitue un peu les lieux, c'est une fois très clair, ressusciter des avais, parce que comme dit sol, le terrestre, le terrestre a un certain peu terroir sur le territoire, mais moi on enseignait la fertilité des sols, alors je faisais mes études à mon avis, aujourd'hui, le concept de fertilité, vous payez le temps d'assister du système agricole. c'est évidemment l'église des sols ou l'église des terres, mais c'est aussi l'effondrement des oreilles. Et puis, la surportalité des cotinets qui vont plus s'attacher aux pêcheurs. Donc c'est, prenez la terre comme un écosystème dans lequel, n'oubliez pas que l'énergie qu'on trouve dans l'alimentation du bien du soleil n'est pas pénurie à mon sèche de l'alimentation à mon sèche. Donc il y a des milliards d'années. Il y a des milliards d'années. Les légumes mineuses et les protéines pour ajouter de l'azole 79% d'azote en l'air. Il n'y a pas pénurie à mon sèche. Le carbone, c'est un des édits de carbone, de sucre, d'amidon et d'ipide. Vous savez, notre énergie est contée avec le carbone et la plante de l'alimentation de l'alimentation et de l'atmosphère. Il n'y a pas pénurie à mon sèche de l'alimentation dans l'atmosphère. Non, si vous avez le cœur qui va en faire un usage intensif, la plante de trouver le carbone, libérer l'oxydel, fabriquer du sucre, de la pion, des lipides, peut-être même des bailles, des racines et quand ça se décompose, ça fabrique deux lus pour s'équiper sur du carbone dans l'alimentation. Ah non, je ne suis pas un peu plus intensif. Faire l'usage intensif avec le soleil, faire l'usage intensif du carbone du gas carboné, faire l'usage intensif de l'azote de l'air, de tout ce qui nous coûte de l'offrir et renouvelable ou pléthorique le support. Non, on touche évidemment maintenant à des intérêts on va dire financiers ou faire société avec la nature telle qu'on essaie de développer pas à pas ce soir, ça touche vraiment frontalement des intérêts quand même très forts. C'est-à-dire que aujourd'hui lorsque vous êtes dans une coopérative, déjà vous êtes à la fois client et fournisseur, c'est bon que vous cherchez l'or, et on vous donne aussi le kit du parfait petit chimiste. C'est-à-dire qu'on a transformé dans l'espace de cinq ans un paysan habitant le pays d'agriculteur à chimiste. Alors, ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui vous voyez mon côté positif, le citoyen que nous sommes les uns et les autres commence à l'opper quand même aussi avec sa carte bleue et dit ce truc-là on n'en veut pas. C'était impensable encore il y a dix ans d'avoir des gens qui allaient se rebeller dans des communes en disant je passe à des crèves comme maires pour refuser d'avoir un épandage de pesticides à moins de mettre les différentes habitations. Qu'est-ce qui vous semble intéressant quand même aujourd'hui puisque je dirais qu'on a un petit peu peut-être touché le front mais est-ce que vous voyez quand même dans les différents organismes dans le syndicat de la journée donc il y a la FDSEA etc. mais est-ce qu'il y a quand même la prise de conscience selon des sommes qu'elle y a mais comment on fait pour se désambler de ce système de vie ? Alors effectivement l'agriculture industrielle c'est l'idée de produire massivement au moins de coût monétaire et maximiser de profit de gens en amont ceux qui font des variétés des semences qui font des pesticides et en aval la voie industrie quand on est remotivé du processus de transformation des produits agricoles on a même un atelier de canards un atelier de déco et tous les pieds sont remotisés quand les canards ils arrivent ils sont épouillantés plumés épilés éventrés éviscérés découpés et mis en sachet et ça donne une chanson d'annonce des canards d'accord je peux vous assurer qu'il y a de ce qu'il y a si le paysan arrive avec 10 canards un peu les diens on voit une fois il y a de l'huile le premier il y a de l'huile il y a de l'huile l'autre il y a de l'huile il y a de l'huile insupportable donc matière première agricole minerai on a mis en guérot on avait l'huile avec c'est l'huile il y a d'autres on a mis en guérot il y a dit on s'est trompé de minerai en fait les industriels de l'huile vous avez du coeur une matière première agricole comme une oxy ils robotisent un processus et le conclure des parts de marché il n'y a pas si on coûte très cher on paye des impôts pour un territoire que le tas n'est pas cher on coûte très cher on paye très cher à l'hôpital pour ne pas d'atraser et puis je peux vous en citer les coûts ne sont pas dans le prix du produit ils sont dans les coûts sanitaires les coûts environnementaux dans un compte d'exploitation dans les fermes sur la cône de droite on met les produits et les recettes sur la cône de gauche on met les dépenses et les pertes il y a deux vaux qui meurent on n'avait pas oublié de mettre dans la cône de gauche les deux vaux qui sont morts mais le taux du mur diminue l'effondrement des abeilles ou moins d'abeilles on n'a jamais comptabilisé ça alors la vie la pensée moderne aujourd'hui devait on arrête ça il y a trop de coûts qui ne sont pas dans le prix du produit mais n'empêche que c'est très coûteux et puis alors du faux âme c'est déjà probable c'est quand même probable c'est à vous démontrer que la jeune génération c'est d'ailleurs ici qui est à vous présenter on vous prédit quand même à ce qu'on doit y en bonne santé sans les abeilles sans Parkinson sans cancer du sein sans cancer de constat d'une dizaine d'alètes inférieures aux gens de ma génération qui quand moi j'étais fictus elles n'étaient pas exposés à ça ni quand j'étais jeune alors la pensée aujourd'hui très clairement dans mon pays c'est effectivement pour des raisons sanitaires pour des raisons environnementales pour des raisons éthiques vous avez des gens qui sont très achetés un peu plus cher par produit un produit artisanal qui sont souvent labellisés parce qu'il faut avoir la confiance par qu'il y a une certification par une certaine partie de la personne vertueuse qui paye mais oui vous avez un mouvement aujourd'hui très réel à la fois des consommateurs à la fois des produits bio ça croit c'est une croissance à deux chiffres que les ans et depuis les bonnes 5-6 ans 8 milliards et 8 chiffres d'affaires maintenant on était à 2 milliards il y a pas longtemps ça progresse j'observe aussi qu'il y a des gens qui achètent toujours plus qu'il y a donc deuxième certification on vérifie effectivement que surtout ici il y a répercuté chez les gens qui l'ont pas reconnu avec une régulation correcte oui il y a quand même un mouvement en ce moment qui est en train de se dessiner qui va vers d'autres formes d'avis culture mais l'idée j'entends chez les politiques parfois j'évoque ça j'étais en train de perdre par le marché en France pour les produits bio parce qu'on a encore l'idée de faire dans la France des mille interroits des produits bas de gamme les gens me disent ben oui il y a un marché pour le bio parce qu'on a encore l'achat et puis pour les pauvres il faut bien continuer la production de masse le bio pour les doblevres les perturbateurs endocriniens pour les couches le reste ou je ne sais pas si vous êtes d'accord on ne va pas tout de suite donc là on va devoir quand même il y a des fonds d'avis culture qui montre autre chose qui est possible on peut éviter l'effondrement ou moins pour la partie on peut atténuer le réchauffement climatique on peut s'atténuer on peut s'adapter aux dérèglements climatiques les solutions techniques existent mais par contre ce n'est pas la seule démonstration des producteurs bio ou quelques consommateurs évitables un jour il y a un relais politique changer les accords internationaux de commerce mondial de l'église évitable et que les agriculteurs qui ne sont peut-être pas encore bio mais qui sont dans un débat de progrès puissent être rémunérés pour leur service ça ça va être la nouveauté et c'est pour ça que c'est très important les discussions qui vont se passer à la PAC que la PAC va être moins importante pour la France et de manière générale pour l'Union OVM donc vous avez un pilier numéro 1 qui est productiviste c'est-à-dire que en fonction du nombre d'hectares qu'ils possédaient vous avez donc une rémunération et certains agriculteurs c'est pas la majorité mais à la limite celui qui touche la PAC et ça va traiter les groupes même s'ils ne vendent même pas leur boisson en général ils ne vendent quand même puis vous avez ce deuxième pilier et c'est là qu'il faut quand même agir parce que là on est en politique pure et pure la marque on peut faire de tous les gestes que l'on veut et si on continue ce même système d'aimants qui nous envoient quand même gentiment dans le mur ça va être compliqué donc est-ce qu'on peut agir les uns les autres sur ces trucs du pacte ? Oui alors c'est au plan politique de tout à l'heure il y a d'autres commerciaux la réforme de la politique grecque commune j'aimerais qu'on repart d'un texte qui ne soit pas ce que je parlais pour l'ancienne commission quand on démarre de zéro y compris pour moi oublié d'avoir deux piliers je pense qu'il y en a Martin seul on peut éventuellement envisager des subventions à l'agriculture mais pour la restauration collective parce que justement c'est assez usage école collègue je vous le sais que le dérèglement de l'endocrine par les produits pesticides s'effectuent et ça se traduit par l'installation de vie noire après donc tout l'agriculture sans que sur le coup soit par l'agriculture ni aux impôts locaux on prend par ce qu'on appelle les subventions ça passe par les collectivités territoriales qui disent aux alligues de plein du coin on vous achète localement on s'apprête dans les 6 ans qui viennent vous achetez un plus croissant un prix réveillé d'un arrêteur donc là est-ce que vous êtes d'accord moi je pense que beaucoup de gens s'étaient d'accord mais c'est plus des aides ils seraient rémunérés en charge d'un bon produit allez un quart des subventions d'un prix d'école commune je dirais pour que tous les repas dans la restauration collective j'ai pas oublié les restaurateurs d'un prix je fais quand ils boit la bouche de l'est et les épaves parce que je veux bien que j'ai eu et je veux manger du haut quand j'aurais perdu la mémoire ça m'est voilà et donc on aurait on se donne 6 ans pour la transition parce que c'est une révolution on a la même une école technique mais c'est une transition on a l'adhésion d'une grosse majorité mais on les rémunère et c'est pas dépendant le reste on paye les services environ donc ici vous séquistrez du carbone avec ces techniques là dites moi quel prix ok je vous paye par la loi contractuelle vous me donnez des légumineuses vous fixez l'azote par la voie biologique ça nous évite d'importer du gaz naturel pour preuve des engrais c'est de synthèse 13 émiteurs de protoxyde d'azote ça nous évite l'importation de soja pour nourrir aux cochons parce que précisément on va mettre des légumes on va mettre des légumineuses à la place du soja bon ok c'est un service intérior dites moi quel prix je vous paye vous mettez des infrastructures écologiques vous hébergez des abeilles vous hébergez des coccinelles vous hébergez des maisons pour s'attaquer à la tapocale les carabans s'attaquer aux limaces ça nous évite des pesticides mais dites moi à quel prix vous êtes prêt à faire ça à ce prix là je vous le fais mais c'est terminé les agriculteurs mendiant qui demandent des aides sachant que ces aides sont inégalement distribuées tu l'as dit ici à l'hectare on est plus non non ce n'est qu'ils en froid dans leur mode une fois un bon produit c'est le consommateur qui paye il nous rend un service d'intérêt général on est plus à poissir les impôts qu'on paye déjà on n'a pas compris voilà écoutez voilà ce qui est formidable c'est que on a des solutions après c'est l'organisation politique et c'est aussi l'organisation on va dire citoyenne il y a un moment effectivement à nous de dire à nos élus voilà ce que l'on veut on les évite pas pour 5 ans 6 ans etc et après il faut les sauver comme les entreprises comme nous-mêmes on a besoin de se trouver on est tous plein de contradictions là il y a des mots qui vont résoudre chez nous je voudrais mettre au premier point des micros parce que on a parlé de santé c'est très net je veux dire que on se sait ce qu'il y a dans l'assiette après on récupère les uns les autres c'est formidable santé, paysage je veux dire que vous vouliez partir là-dessus mais on va parler de santé je vais arriver dans l'instant mais pour prologer un peu le problème il y a un problème finalement qui me semble être pas capable de penser mais qui me semble être dans le redoufement de ce qu'il y a d'autres c'est le mot c'est un peu l'expression de bien commun simplement c'est la réflexion sur le bien commun ou sur les bien communs et là la réflexion que vous évoquiez l'un des autres parce qu'on peut dire que cette modification de transformation non seulement de la relation que vous entre tout le temps avec la nature mais la conception de la nature c'est pas simplement une transformation en termes je dirais scientifiques techniques c'est très important ni même économiques c'est aussi politique voire moral la notion de bien commun elle est essentielle de ce point de vue là un petit détour si vous voulez dire là les juristes et philosophes italiens qui depuis de nombreuses années en Italie réfléchissent autour de cette pollution et on proposait dans la pollution des russes c'est-là qui était la pollution en tant que ça on proposait justement d'introduire la notion de bien commun dans la constitution italienne et bien lorsqu'ils ont abordé cette notion de bien commun lorsqu'ils ont développé alors je passe l'ensemble des contenus des objets qui étaient désignés par cette notion de bien commun et il y avait principalement des éléments naturels et des éléments qui nous agira mais il y avait aussi cette idée fondamentale que la mesure de bien commun elle renvoie à des droits fondamentaux de la personne le droit tout simplement au développement personnel le droit également à la santé et je crois qu'il faut véritablement considérer la santé pas simplement comme un problème je dirais économique ou un problème scientifique ou un problème personnel c'est précisément également un problème social voire anthropologique un problème social qui met en jeu aussi nos manières de produire nos manières de l'éducation mais qui a comme enjeu tout simplement ce que nous sommes ce que nous pouvons relève la question de la santé est une question essentielle pour la compréhension et pour l'action vis-à-vis de ce que nous avons de la pure aujourd'hui comment faire une société à la fois qui a le sens du foncier de la propriété privée pour essayer de déclasurer donc un petit peu ça ça veut dire deux choses précisément justement qu'il faut peut-être déchirer au minimum ce dogme de la propriété privée exclusive qu'elle est définie par le code civique français il faut reconnaître aussi la légitimité de alors je ne veux pas parler de propriété collective ce n'est pas la question c'est la question d'un usage commun d'un certain nombre de territoires à différentes échelles on a différents exemples on ne va pas parler de la ZAD de notre dame et non on peut tout simplement parler aussi de jardins de jardins collectifs de jardins qui sont partagés où voilà tout simplement la question de plus à l'âge va l'emporter sur la considération de la propriété individuelle c'est cette question du je dirais du dogme de la propriété individuelle à qui s'agir interprime alors Julien en tout cas ça ça résonne je le rappelle donc architecte du paysagisme et au fondateur du collectif du citoyen parce que le jardin écologique c'est à dire ces deux états réduits qui sont donc juste à côté terrain de la ville les fortifications on n'a pas pu faire venir au grand parce que c'était un petit peu pris mais sinon on remercie beaucoup d'avoir quand même un petit peu travaillé sur votre citadelle mais justement dans quel état d'esprit on rejoint un petit peu ça avec le jardin écologique que vous avez le monté on rejoint totalement cette histoire de collectif de bien commun et surtout de langage commun à essayer d'avoir parce que le problème pour revenir sur cette histoire de nature et de faire société pour faire société pour déjà avoir ce langage commun et cette intelligence collective pour dire et dans un simple jardin avant de commencer sur un territoire en parlant de problématiques économiques à l'école et de toutes les problématiques gouvernementales qu'on a on peut résumer toutes les problématiques dans un simple jardin le jardin écologique c'est avec plein de gens dans la ligne c'est un petit pied le jardin collectif partagé la clé est vraiment là parce que finalement on peut faire pousser à un paradis tout seul c'est très facile aller pousse la rose faire pousser à plusieurs là ça devient compliqué parce que il faut savoir que quelqu'un l'a planté ici qu'il ne faut pas planter autre chose il faut l'arroser un peu ne pas trop ça devient tout de suite plus compliqué à plusieurs les solutions environnementales c'est pareil en majorité on les a déjà dans le temps gestion des jours des eaux gestion des échelles que les paysagistes justement essayent de faire comme les écologues les philosophes les corps en métier ça nous prend en compte l'ensemble des préoccupations et aussi peut-être des apports de citoyens ça c'est encore un avis la problématique justement elle est un petit peu là elle est dans ce cloisonnement des activités et comme je le disais en fait cette sorte de trans-signalité est assez essentielle car il ouvre le champ à essayer de fonder ensemble quelque chose parce que finalement la nature on peut la définir un peu de manière des scolades c'est très bien on a donné on a donné une petite sorte on a reçu une autre la nature c'est quelque chose de très complexe si on la définit par nous en tant qu'architecture des agistes c'est notre matière première qui travaille avec pour la nature et faire société avec la nature on a créé du lien justement la chose est qu'on peut définir la nature comme l'addition d'environnement au paysage c'est-à-dire l'environnement pris comme la somme d'éléments quantifiables mesureables il y a tant d'insectes tant de loisir tant de biométrie tant que la structure du sol est comme ça c'est des données factuelles et objectives mais si on rajoute au paysage le paysage c'est un point de vue sur cet environnement et là ce point de vue c'est un peu plus compliqué parce que chacun a le sens même au cours d'une journée on traverse la rue on peut voir un paysage et puis on sort en voir un autre cette question du point de vue est très importante additionnée à l'environnement qui est le monde utile là ça devient un peu complexe pour essayer de trouver ce sommège commun et pour trouver ce sommège commun il faut essayer de développer des projets participatifs pour mener vers la gestion collective de ce bien commun qui va du jardin au terre je vais y en parler c'est complètement logique la solution elle est là pourquoi on ne va pas pourquoi à un moment on n'arrive pas sur notre autour du table on va pouvoir être en lumière tout à l'heure on ne va pas pourquoi on ne se n'est pas et on essaie de trouver le sommège commun qui fait qu'on peut y arriver ça dans un jardin qu'on le voit je pense que c'est parce que on n'a pas appris de faire tout simplement un travail en groupe l'entraide est quelque chose d'inconnu de très mal vu dans la vie on n'arrive jamais à rencontrer comme ça le genre écologique que vous vous parliez c'est l'histoire d'un collectif d'architectes idéologiques qui se réunit et qui dit non à ce lieu il faut faire quelque chose il y a un projet de la vie de l'île on répond et on y va et on y va pas à l'ancienne école des architectes et des gestes ou des organismes des états d'abord quel aménageur et on y va je prends un peu de l'humidité et même s'il est un succès on n'est pas les seuls c'est un projet le genre écologique c'est un projet atypique mais pas unique il y a Aline et ça profite le Coloco il y a plein de collectifs qui s'organisent et qui expérimentent parce qu'on n'a pas de recettes en fait on y va un peu partout et on y va vers le centre c'est à dire que le projet n'est pas de lumière le problème pour les architectes c'est que de façon classique il y a un mètre de vache un programme un budget qui est une commande qui après des urbanisées et des architectes répondent après on aménage après on s'en va et après la question se pose mais la question se pose de vraiment essayer de faire venir du bas et venir du haut pour amener à cette gestion collective des terres quelle que soit la situation mais ce qui est très intéressant c'est que ce mot entre guillemets à un quart de coopération c'est la clé de main on n'y a rien à voir je veux dire qu'on a réussi si vous voulez nous faire travailler les uns les autres en si lourd avec formidables intelligences qui ne se croisent pas ou qui se croisent peu demain ce sera l'inverse et cette coopération dont les gens confusément sentent que c'est nécessaire c'est à quoi tous les gens sont un petit peu en quête de sens aujourd'hui vous avez aucun politique est foutu de vous dire effectivement vous envoyez un carte ce qui est normal ce qui est normal ils gèrent le quotidien comme ils peuvent et le mieux possible mais sinon totalement d'accord de vue national à la sortie de la carte c'est plus simple on peut les reconstruire donc il y avait un carte puis après nos grands-parents nos arrières-grands-parents savaient que le sort de leurs enfants serait meilleur de celui que le lève c'est plus qu'aujourd'hui c'est plus qu'aujourd'hui pour autant ça veut dire je m'adresse aux jeunes qui viennent d'arriver qu'il n'y a pas la lumière au contraire il y a des tas de possibles simplement ils vont être totalement différents ils vont être totalement différents ça veut pas dire que les notions de plaisir qu'on ne leur a pas au contraire mais ça va être différent ça veut dire il va falloir réinterroger le progrès il va falloir après réinterroger son bonheur personnel ça c'est individuel ça je n'en mène pas mais la notion de prouver il va falloir l'arrêterroger et ce que tu disais c'est justement Julien c'est vrai que quand on appréhende la nature vous allez en Amazonie vous allez en Équateur enfin Amazonie ça dépend des points si c'est versus d'Ossomaro c'est bon c'est bien mais vous avez la bachamana vous avez la terre-mère vous avez l'oblock qui est effectivement qui nous a sorti dans la notion de la notion de Gaillard vous avez beaucoup de temps donc petit pays coincé entre le Népal qui est moins grand que la Suisse je crois même vous avez cette notion de bonheur national brut de PNB qui est totalement adossé à la forêt et à la nature je ne dis pas que tu es florissant mais ce n'est pas ça du tout et on ne cherche pas à plaquer forcément un modèle sur une société nerveusement occidentale et justement on essaie de recruter un petit peu ça pour savoir comment on essaie de recruter ça à la liste d'un autre parce que donc le troisième adjoint au maire de l'île déléguée au développement durable donc au soutenable et donc à la nature en vie ça c'est vrai que c'est une appellation là aussi il y a dix ans il n'y avait personne si vous voulez parmi les élus on disait par la nature en vie voilà et donc maintenant ça se fait sur un territoire qui a que vous le savez par cœur qui a quand même extrêmement souffert sûrement plus que les autres la durée de vie est moins importante chez vous en Pas-de-Calais normalement que dans le reste de la France où vous avez je le disais un petit peu tout à l'heure entré en vue pour aussi vous faire patienter que vous avez 7% de surface forestière donc c'est la plus faible de la France et en évidant comment on fait pour créer un visage nouveau dans une ville donc comme les qui est quand même relativement minérale mais quand même comment on trouve les moyens de composer pour avoir un nouveau verdissement et donc là aussi que la nature qu'elle société qu'elle nature alors là on est très au quotidien mais c'est très intéressant de voir comment on fait tout à fait effectivement on est très au quotidien comme vous le dites on parlait de coopération et voilà moi déjà je ne suis pas une experte en nature en ville et j'ai donc autour de moi des tas d'acteurs qui sont ici d'ailleurs un moment dans la salle Julien notamment avec lesquels nous faisons nature et société j'ai envie de dire moi je me suis dans le cadre de ma mission il y a quand même une acculturation évidente de la part d'un grand nombre de gens même si ça a tendance à s'accélérer aujourd'hui et je me suis inspirée finalement de sources qui sont Jean-Louis Etienne qui est explorateur et qui dit donc la nature c'est pas le décor de l'existence c'est une mutuelle que toutes les espèces ont en commun et notamment la vie et donc ça veut dire préserver la nature et ça veut dire donc travailler ensemble pour essayer de la mettre au coeur de notre système extrêmement urbain et il y a aussi Guillaume Fabiorel que vous connaissez qui a écrit les métropoles barbares et qui parle de de s'émanciper face à une urbanisation galopante et ça c'est mon deuxième guide en quelque sorte qui me permet de travailler plutôt sur le ménagement des choses plutôt que l'aménagement ou avant l'aménagement parce qu'il faut de l'aménagement voilà donc c'est un peu deux missions que je me suis fixée au sein finalement de la ville de ville de la municipalité et je reviens à ce mot acculturation aussi parce qu'on n'a pas encore forcément beaucoup dit on a parlé de coopération plein de choses mais depuis alors trois mandats maintenant la politique de nature en ville travaille à cette acculturation et c'est vrai qu'on a un effet d'accélération ces derniers temps et d'acculturation donc avec l'ensemble des acteurs du territoire qui travaillent à la nature c'est à dire que lorsqu'on parle de résilience c'est plus du tout un gros mot vous même si vous voulez donc on va y avoir depuis deux trois ans vous pouvez avoir plus de facilité dans ce mandat pour pouvoir faire passer les idées alors qu'avant c'est tout un petit peu ce qu'on n'est pas dans la spéciale au péril non mais tout à fait vous avez raison et comment dire je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs ici dans la salle qui ont ce même sentiment on peut effectivement on est en situation d'urgence et du coup il y a une prise de conscience qui s'opère et qui fait que on monte les curseurs comment dirais-je en termes d'acceptation finalement de cette idée c'est qu'une ville comme l'île a besoin de sa part nature au sens noble du terme et au sens enfin noble c'est pas forcément le mot mais au sens entier et plein du terme voilà et donc on a amené ensemble toujours j'y tiens beaucoup parce que voilà tous les acteurs ont tous nos moyens contribués et continuent de le faire à autoriser la gestion de l'espace public par les citoyens et là on a on a passé un cap parce que je pense qu'encore en début de mandat donc il y a 5 ans en arrière l'idée de pouvoir travailler sur un territoire public l'idée que des citoyens puissent eux-mêmes prendre en gestion un espace public même de manière temporaire et d'ailleurs le transitoire était aussi très mal imaginé dans la tête de certains décideurs on va le dire comme ça parce que ça pouvait créer des usages qui se pérennisent ensuite aujourd'hui on se dit c'est transitoire mais de fait ça peut générer des usages qui perdurent par la suite c'est l'actualisation pour le végétaliser par exemple alors le permis de végétaliser oui c'est ça donc c'est bêtement et simplement l'autorisation donnée à un projet d'un citoyen d'un collectif d'une association de de cultiver un bout de rue un bout de trottoir un rond-point d'amener la culture potagère qui s'en a bien qui éclate lui-même en étant un bout de bitume ou bien pourquoi on pourrait faire aux services les pays oui c'est ça oui non on travaille ensemble justement alors ça aussi c'est nouveau au fait enfin c'est nouveau c'est très différent en tout cas les services sont beaucoup plus en relation avec le citoyen et d'ailleurs ça a permis aussi d'opérer une forme de réforme de la démocratie participative en proposant aux citoyens aussi de de proposer des projets d'investissement sur l'espace public voilà c'est ce qu'on appelle les BIP budget d'investissement participatif et donc ça a donné lieu à des plantations par exemple d'arbres fruitiers par centaines dans la ville ça a donné lieu à des végétalisations de rues entières qui combinées avec le travail des services permet de 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 créer les prémices d'une trame verte si je puis dire dans la ville alors une ville comme Lille elle est très minérale comme vous le disiez de par son histoire on n'a pas beaucoup d'espace quand on en a ce sont des friches industrielles sur lesquelles alors ça fait souvent débat et je pense qu'il y en a qui vont sourire ici dans la salle parce qu'il y en a une qui est très symbolique mais en tout cas c'est qu'est-ce qu'on fait des friches aujourd'hui donc est-ce qu'on bascule complètement dans le tout nature ou est-ce qu'on essaie de trouver des curseurs à l'équilibre entre la part de nature mais aussi la part nécessaire pour loger des gens enfin le débat est d'ailleurs mais enfin il est bel et bien là et 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 donc en tout cas toutes ces questions là aujourd'hui elles sont amenées au débat et dans le cadre de cette réforme de la démocratie participative aujourd'hui c'est possible ça l'était pas il y a encore quelques années alors il y a aussi un autre point qui est essentiel c'est évidemment celui de l'eau donc le réchauffement climatique ça va être simulé une amplification des extrêmes ça je suis désolé de vous dire entre les endroits où il pleut il va te voir encore plus nous avons comme l'homme il va être en situ les endroits où il fait sec il faudra un peu plus sec c'est un peu un résumé entre eux et aussi l'accélération des phénomènes donc ça c'est un résumé de le réchauffement climatique comment on fait ? parce que là aussi il faut quand même que l'eau puisse s'écouler donc c'est aussi une manière aussi de refaire corps avec la nature donc la notion d'impermabilité on va pas faire des tuyaux de plus en plus gros ça marche pas d'impermabilité donc pour moi ça s'est passé sur les 120 km de la réglère argence dans le Var qui est un exemple extrêmement symbolique évidemment on peut être solidaire je le disais à l'antenne dimanche pour enreouter je le disais un tout petit peu que cette argence avait besoin de divaguer et d'aller trouver la terre dans laquelle ça implique près donc c'est pas non plus un hasard c'est-à-dire qu'il y a à la fois le réchauffement climatique qui va vous apporter plus d'énergie dans le système donc vous aurez davantage de pluie davantage de provocations on va dire nuageuses et à côté de ça vous avez aussi le travail qu'a effectué l'homme c'est-à-dire la solidisation la solidisation la méthanisation en diverses évales qu'est-ce que l'on fait de ce côté-là ? Alors là aussi c'est quelque chose qui bouge beaucoup en ce moment on parle entre nous entre élus de débétonisation de déminéralisation donc on a commencé depuis un an dans les cours d'école on avait très peu de cours d'école comment dirais-je végétalisés oui c'est ça il y en avait quelques-unes qui possédaient un arbre et beaucoup qui étaient complètement minérales donc voilà ça y est c'est lancé et c'est finalement un tabou aussi qui tombe quelque part sur l'histoire de leur propreté les gamins qui guisent sur les feuilles etc et je pense que tout le monde et les autorités sont beaucoup plus enclines à voir qu'on peut glisser dans la boue mettre les mains dans l'eau etc donc avec un objectif évidemment de réinfiltration de l'eau à la parcelle de voir pousser des choses sur la terre qu'on a dégagé voilà sous le béton la terre et oui alors et c'est vrai qu'ici à Lille on a enfin les épisodes pluvieux ont été repérés parce qu'il y a eu un diagnostic des vulnérabilités donc il y a évidemment les îlots de chaleur mais il y a aussi les épisodes pluvieux qui sont depuis quelque temps qui ne se produisent plus de la même façon voilà on va dire comme ça et qui sont décalés qui ne remplissent plus les nappes phréatiques comme il le faudrait et donc il y a aussi une prise de conscience très forte donc la réhabilitation aussi des cuves de récupération de pluie ça paraît évident mais voilà c'est quelque chose qui revient aujourd'hui très très fort et je vais dire l'aménagement des bords de deux mais peut-être que je fasse le relais à Florent donc il y a vraiment un travail avec on a un écolologue municipal mais je pense que ça je ne vais peut-être pas le répéter dans le cadre de la nature en ville ça fait quand même trois mandats qui a eu poussé vraiment pour faire une gestion écologique des espaces bon voilà et donc on a un écologue depuis plusieurs années avec qui on travaille la renaturation des berges par exemple de manière à permettre vraiment de s'infiltrer et à la biodiversité de s'installer merci beaucoup donc toi aussi après ma question on n'était pas à avoir une ouverture vers vous je ne vous oublie pas Florent Lagnot donc écologue j'ai vu dire amoureux de la nature depuis depuis quasiment tout le temps donc c'est ça moi je ne fais pas les pays moi donc comme de l'adol je le disais le gars qui a fait un film sur l'adol vous l'avez là donc encore nous sommes dans une société aujourd'hui de réparation une société de résilience vous n'avez pas un élu ici localement parce que il n'y a pas que je le dis mais national il parle comme ça il ne dit pas ça donc on va parler de la 5G on va parler de tout ça de ce que vous voulez les smartphones et les gens et pourquoi pas d'ailleurs pourquoi pas je ne pose pas les gens mais l'essentiel on en parle quand même relativement peu l'écologie pendant un certain temps c'était accepté à condition qu'il ne s'emmerde pas s'il y ait le système principal de la consommation et de l'hyper-consommation évidemment que c'est frutable évidemment que c'est frutable donc ça l'écologie c'est un sport de combat mais ça bouge maintenant quand même sur l'inclair ça bouge même au niveau du gouvernement alors ils le comprennent il faut le ressentir ils le comprennent c'est déjà une première lancée société de réparation alors qu'est-ce qu'on peut lire effectivement comment est-ce qu'il faut parler de défragmentation de ce monde aujourd'hui d'un point de vue écologique voilà on voit ce jour donc sur ce thème comment refaire société ou faire société parce que ce qu'on faisait avant on faisait la société qui est la nature je ne posais pas la question il y avait une centaine d'années pour le meilleur et le pire de ce qu'on a mais comment on le faisait bon comme on le fait au principe est-ce qu'avant une réponse pour revenir le gère alors première attention sur le paysage je suis totalement d'accord que le paysage c'est une interface homme-nature on a donné l'exemple du bocage ou des rizières mais il y a des études récentes qui montrent qu'en pleine jungle et notamment en Guyane ou à côté de la jungle en fait ce sont des paysages qui ont été très construits par les amérindiens il y a très longtemps et je vois le bocage c'est pas naturel ok une friche c'est pas naturel un terrib du Nord-Papialet c'est pas naturel on a un tas de réserve quand même on a arrêté parfaiteur et c'est bourré de la diversité ils ont tous en commun ces lieux-là d'être des endroits où la nature les processus naturels s'expriment spontanément et pour que ça se fasse il faut leur laisser de la place du temps et des ressources pour lesquelles nous sommes en compétition avec le reste du vivant notamment de l'eau quelques-uns de l'énergie du phosphore du potassium par exemple du carbone de l'azote de n'importe où ça peut aller voilà donc je voulais dire ça cette notion de nature en fait on a posé des questions on n'a pas dit ce que c'était que la nature on n'a pas non plus répondu à la question qu'est-ce que c'est que la société on a dit par petit bout on essaie par petit bout oui on a pris des finitions et au fur et à mesure que le débat avançait je me disais mais en fait la question on s'est mal posé on pourrait retrouver la question et je vous l'appre si vous voulez c'est est-ce qu'on pourrait ne pas faire société avec la nature si on décide de faire ça et c'est ce vers quoi on va en fait la société on est mort c'est un truc que je fais avec mes étudiants depuis longtemps je vous le fais juste pour on a parlé des communs les communs c'est quoi en fait c'est des choses dont nous bénéficions tous par exemple l'eau c'est un commun c'est quoi le prix de l'eau quand vous êtes dans le désert depuis deux jours et puis qu'il vous reste une salle d'eau à partager pour cinq personnes ça coûte combien 5 centimètres d'eau et donc le truc que je fais à mes élèves souvent je leur dis c'est quoi le truc le plus important pour vous dans la vie à part le sexe au cours d'un certain temps il y a 10-15 ans tout le monde me disait c'est l'argent plus personne ne dit ça maintenant et quand la réponse que j'attends n'arrive pas tout de suite je me mets derrière les élèves que je prends au hasard un litre d'air ça coûte combien vous êtes prêt à payer combien pour un litre d'air qui aujourd'hui qui paye son air les japonais ils ont réussi à balancer des bornes maintenant effectivement c'est quand même extraordinaire et donc deuxième question qui fabrique l'air que vous respirez qui n'a pas de prix ça tend vers plus l'infini de l'eau et finalement le prix du sol aussi c'est moins urgentissime mais ça tend vers plus l'infini il y a des mecs qui attendent de nous vendre de l'air c'est ça c'est ça qui est d'un et absolument et on vend déjà de l'eau oui et donc cette question des communs il y a un truc qui s'appelle l'île dans le commun donc c'est des gens qui se réunissent et qui essaient de faire un catalogue des communs et donc évidemment ils ont obligé les espaces naturels dans les communs et par exemple ils ont des mecs qui pèdent déjà dans les communs si un lait fout pour le moment parmi les trucs à sauvrer ce serait mecs qui pèdent déjà en fait qu'il faut améliorer par exemple pour apprendre à mieux cultiver apprendre à se débrouiller vers des matures réapprendre effectivement les solutions qu'on avait avant et donc parmi les choses catastrophiques car moi j'ai eu le malheur et le bonheur d'être écologue et donc je crois que ça a commencé il y a 5 ans il y a 15 ans alors je lui ai dit avant de mourir je ne voudrais pas m'enfuir au moins je ne vais pas m'enfuir au Sumatra ou la Guillaume tout en me disant déjà c'était parce que je ne vais pas reprendre l'avion comment je vais rembourser la dette écologique je crois que j'ai fait partie en France des premiers à calculer mon empreinte écologique et les catastrophiques avec la Guillaume et les bois qui fuient on va être en peur là je dis tout de suite pour les uns et pour les autres la culpabilité n'est à jamais des bonnes conseillères les uns et autres ont fait ce que l'on peut donc arrêtons de se flagérer c'est quand même un fait en motivation mais on est d'accord ça ne peut pas faire non mais je ne dis pas au carpellième et allons-y mais simplement c'est qu'il y a un moment c'est que lorsqu'on a fait les procès les Natus Bertrand Hulot etc eux-mêmes avec le Ricard qui fait 3 villages par an l'écologiste je crois ça je reprends tout de suite là-dessus le truc que je me suis donné pour supporter ça c'est qu'en fait et que j'explique autour de moi depuis longtemps on peut rembourser sa dette on a tous une dette écologique y compris la rémunération future et donc je peux en mon âme et conscience dire ok je vais faire un voyage par exemple où je vais fortement abondir ma dette écologique mais je calcule ce que je peux faire ensuite pour planter assez d'arbres reconstituer assez de tourbières acheter des espaces naturels avec une association travailler avec des agents pour faire un jardin écologique ou vers ce que tu n'as pas gelé parce que tu es modeste c'est que quand tu es parti en Guillaume tu avais récupéré un savoir pour apprendre effectivement ce qui se passait il y avait donc ça fait un autre chose mais oui il y avait un autre distribué exactement et donc ça ça fait partie de le remboursement de la dette écologique tu disais Réveillants Secrets Société de ta répension on va vous allez vivre surtout les plus jeunes on peut le prendre de plusieurs manières donc moi je vous invite à le prendre comme une aventure presque un jeu mais vraiment un jeu difficile les jeux de survie la télé tout ça c'est pas rigolable ça va être difficile c'est le principe de la télé et si vous arrivez à le faire solidairement ensemble en apprenant ça va être difficile c'est ce que dit qui a eu Paul Serville dans la salle c'est déjà pas mal donc c'est des gens qui travaillent sur l'effondrement et donc il dit il va y avoir un effondrement c'est pas la fin du monde c'est la fin de notre monde celui qu'on connait et qui va droit dans le mur c'est plutôt pas mal cette nouvelle comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit mieux qu'avant pour nous et effectivement c'est pas le mot que j'utilise d'habitude mais qu'on fasse société alors aussi il y a un truc qui m'empêche avec la notion de paysage c'est que le paysage quelque part c'est quelque chose qui est autour de nous et on a du mal à imaginer le paysage du verre de terre on a du mal à imaginer alors ça un peu piquet à la bougie sous-marine et Cousteau a fait des films des paysages sous-marins ça va il y a des gens qui pensent que Mars c'est un paysage on a fait une photo qu'on a fait sur Mars et il y a des gens aussi il y a des sondages qui se font dans des écoles d'architecte de paysages on a fait des cours là-dessus ce que nous on appelle un paysage c'est pas la même chose que ce que nos parents ont un paysage et je suis dans le paysage je m'intéresse j'ai mis des cours pendant 15 ans à l'école de paysages il manque quelque chose il manque notamment quelque chose d'écologique par exemple si je fais je prends l'air qui est autour de moi qui est les excréments des plantes l'oxygène et le CO2 qui est en l'air ce sont des excréments j'en fais une sorte de nourriture l'oxygène c'est pas exactement que je mange mais pour mon métabolisme c'est essentiel j'expire je renvoie du CO2 et dans mon intestin moi j'appelle ça le cobiote j'ai un biote entre je ne sais pas quoi de poids entre 1 kg et 5 kg de bactéries de petits champignons et de micro-organismes qui m'aident à digérer qui font des vitamines que je ne peux pas synthétiser moi-même c'est du vivant aussi c'est pas vraiment un paysage et en même temps quelque part quand je produis des excréments avec de l'urine je fabrique le sol et donc autrefois c'est intéressant excusez-moi là je vis tout de suite là-dessus parce que vous avez aussi vous rejoint avec moi on a surpente une mine là-dessus qui est vraiment en une société géniale c'est-à-dire on va pisciner en carrière avec le co-achat c'est de l'eau potable c'est bien on est en train bon tout va bien on peut récupérer c'est-à-dire ce qui paraît un peu pipi-caquette c'est un problème pour les gens c'est-à-dire 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 le verbe de terre il n'arrête pas et ça c'est pas ça c'est extrêmement aussi que tout fonctionne et les animaux c'est pareil et dans une forêt c'est pareil est-ce qu'un jour on va pas aussi une piste là puisque donc alors j'ai d'autres petits trucs que je sais que j'aimerais dire ce soir un effectivement pipi-caquette c'est pas c'est si notre instinct nous dit que les excréments sont mauvais c'est bien et c'est normal et qu'il y a du risque voilà on n'allait pas utiliser des fraises ou des ravis pire sur des excréments s'il y a du choléore donc on prend par contre l'OMS qui a un concept c'est le one half une seule santé la santé humaine la santé de la faune et de l'écosystème commence à dire notamment avec les pauvres il faut une station d'épuration en fait ce qu'est-ce qu'il y a entre le moment où il y a l'excrément frais et le moment où on va amener sur le champ quelque chose à la rigueur on a métaillisé ce que c'est ici sur le mail mais on a consommé beaucoup d'énergie on a perdu beaucoup de CO2 on a perdu des nutriments on a perdu des choses qui peuvent faire des vitamines et donc le cycle naturel dans la nature en fait une gousse de vache qui tombe ça ne sent pas mauvais fortement sur place et l'urine de la vache n'a pas le temps de faire de l'ammonia ça ne sent pas mauvais parce qu'elle est parpillée de partout alors nous on va plus entrer et parce qu'on a des bousillers qui tombe et effectivement immédiatement il y a des bouches de bousillers des asticots un peu de choses qui vont vivre sur ce truc-là et l'intégrer qu'on lui a c'est un peu de choses c'est dans les minutes qui suivent deux heures après les habitants sont couverts d'asticots et c'est pareil pour les cadavons c'est un autre truc qu'on ne veut pas reconnaître dans notre société c'est-à-dire dans la nature dans une forêt normale comme ça le biologiste en Bologne il y a un il y a plus d'arbres que chez nous la forêt c'est la dernière forêt primaire voilà pour dire ça il y a un tiers des arbres sont morts et il y a plus d'arbres vivants que chez nous ils sont plus grands et plus grands les plus grands et cet arbre mort c'est l'humus sur un style de demain c'est un HLM pour des millions et des milliards d'organismes vivants voilà et chez nous un arbre mort c'est soit en-dessus ça va brûler bon Dieu il faut les éliminer ça va créer des incendies de forêt alors que l'humus c'est une pompe une éponge à l'eau des inondations là si on avait gardé l'humus une partie de cette eau serait stockée s'il y avait des castors qui coupent les arbres vivants pour les tuer pour faire des barrages chaque barrage de castor c'est des émoins une piscine olympique qui garde de l'eau à la fin de la dernière glaciation il y avait des marges de castor jusqu'à 2000 mètres latitude et on trouve des troupes fossiles à des endroits où aujourd'hui il n'y a plus d'arbres alors crise du phosphore ça c'est important le phosphore il y a deux crises il y en a une on va pas parler ce soir c'est celle du sable qui va pas tarder à l'arrivée de construction bon ça c'est une chose il y a aussi donc celle du phosphore on va y revenir il y a aussi après avec Marc donc c'est là effectivement que nos objets potentiellement peuvent servir de la manière que Jean-Marie Rifkin dit qu'on était dans une société qui concentrait énormément l'exemple typique c'est le nucléaire il y a une centrale nucléaire qui donnait énergie à des centaines de kilomètres l'idée c'est de travailler plus local y compris sur ses ressources et ses ressources en plus il faut les partager et donc par exemple on peut avoir moi j'avais proposé qu'on est lycée on teste le premier lycée je tue l'eau qui était sud-calier pendant des toilettes sans eau mon dieu c'est très facile c'est tout parfait un quart de la consommation d'eau doit être réglée en plus c'est de l'eau qui est totale effectivement et donc directement là où il y a des humains là où il y a des animaux on peut avoir du chasseur de la matière organique auquel on peut la métalliser par rapport à l'arrière il y a quelques petits trucs comme qu'il faudra en tête c'est que si vous avez une gyliothérapie ou pris des antibiotiques ou que vous prenez la pilule pour les femmes ça se retrouve dans les urines mais de toute façon c'est dans la rivière ou dans la nappe et quand il y a une réflexion à avoir sur quelle protection des barrières que j'utilise j'ai parlé de la question toujours aussi qui était est-ce qu'il faut être fragmenté oui 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 le paysage quand je reviens dans ce début de paysage il est épouvantablement fragmenté en 92 on avait fait un test pour la région de départements en Nord-Pas-de-Calais rien qu'en prenant les routes les autoroutes c'est quoi faire les camos et je crois que c'est tout il y avait 14 980 morceaux à peu près si je rajoute des clôtures c'est 4 000 euros donc il n'y a aucun animal qui peut convenablement circuler dans l'écosystème pour remplir cette fonction écosystémique qui peut circuler alors là c'est il faut déterminer de corridor logique ou de trame verte absolument et ça commence sur la peau votre clôture végétalisée le mur qui peut être couvert en plus de raisin que vous pouvez manger c'est bon et il faut recréer ce maillage qui en fait la peau du paysage la peau du paysage ça ne peut pas être du béton ça ne peut pas être du minéral si c'est du minéral on va être couvert de l'écosystème pour toute la mesure que possible parce que ça c'est une surenise sur laquelle vous travaillez ça aussi oui oui tout à fait alors toujours en termes de résilience on travaille en ce moment sur une infrastructure urbaine de la ville qui permette de laisser la biodiversité se véhiculer si je peux dire donc c'est ça ça veut dire oui oui ce que vous disiez tout à l'heure c'est à l'échelle du permis de végétaliser chacun apporte son goût de végétal si je peux dire et globalement au niveau des services il y a un travail qui est fait pour regarder pour prioriser finalement les endroits les plus vulnérables donc en superposant des cartes sur le manque d'espace vert sur la minéralité sur la densité d'un micro territoire un quartier par exemple donc s'il se trouve que ce quartier est particulièrement en détresse végétale enfin de nature on va dire comme ça donc on travaillera prioritairement sur ce bout de quartier là mais globalement tous les citoyens aujourd'hui sont invités à végétaliser leur façade un bout de trottoir etc. de manière à créer à relier les coeurs de nature pour permettre entre autres à la biodiversité de se déplacer mais aussi de combattre les îlots de chaleur et de combattre en partie la pollution ça ne nous empêche pas d'atténuer effectivement et du bois mort et pas de pollution de l'huile il y a plus de bois mort dans la citadel grâce à la biodiversité que dans n'importe quelle forêt au nord de Paris et on n'est pas loin des taux de bois mort qu'il y a dans la forêt que je vois tout à l'heure alors nuance encore une fois ce sont quelquefois des arbres qui ont poussé il y a 50 ans quand il y avait des plombs des tradis de plombs en essence et qui peuvent produire du plomb donc les insectes les champignons qui vont les dégroser ils peuvent reconcentrer ce produit donc on ne peut pas manger les champignons qui poussent sur ces arbres par exemple mais on est en train de faire de la résilience et de la restauration écologique apprenez cultivez-vous apprenez à être des chirurgiens d'environnement et à aider l'environnement à cicatriser pas dans 50 ans dans les 50 ou 10 ans qui viennent et laissons vivre les arbres voilà ça c'est extrêmement important et surtout en parlez-vous de ce que vous pouvez faire à votre niveau je reviens toujours là-dessus parce que si on commence évidemment à regarder ce qu'il faut faire aussi pour bien comprendre effectivement nos actes d'achat sur une jeep sur tout ce que l'on veut etc c'est évidemment extrêmement important mais à notre niveau au niveau de la biodiversité de cette nature on peut le faire discuter de vos âmes on peut raconter dans une clôture parce qu'on peut juste simplement faire un petit trou on va se parler davantage on ne s'aime pas de façon mais en revanche nos blessures elles pourront circuler dans le milieu ils sont pourront circuler voir le renard animal opportuniste génial vous en avez plein donc ici comme à Paris voilà il faut effectivement qu'il y ait ces passages et ces corridors une trame verte pour un humain ça s'appelle une autoroute ça s'appelle un trottoir ça s'appelle une TGV ça s'appelle voilà et nous on circule mais il faut aussi que la nature nous circule sinon effectivement les jeunes restent uniquement dans un coin et là ça va être très compliqué Marc-Ufumille allons donner la parole donc à nos amis il ne s'agit pas de foutre à douille à tout le monde mais c'est vrai que l'autorémie alimentaire aujourd'hui où on est parce que c'est aussi une manière effectivement de se relier donc à cette nature de faire société dans les années on va dire 5 ans on va prendre la région parisienne il y avait à peu près on disait 50 jours d'autonomie alimentaire ce qu'il y a encore pas mal de maraîchers aujourd'hui on parle de 3 jours donc ça ne va pas plus ni plus autour de l'île mais là voilà ça fait des gens cultiver et cultiver bon j'en parle allons-y également merci Voltaire mais où en est-on qu'est-ce que vous pouvez faire là aussi tout dépend des échelles tout dépend des enseignes on parle évidemment les villes vont quand même dépendre de l'alimentation qui vient de la campagne il peut y avoir des villes européennes des villes urbaines mais il ne pourra pas de céréales dans les autres villes les pétrames et tout ça donc il faut envisager effectivement des systèmes alimentaires dans lesquels il n'y ait il n'y ait pas trop de coups de trop et ce genre de choses je dirais presque pour le plus important pour le plus important c'est pour les fruits et les lumes et ce genre de choses il est clair que la qualité des aliments disparaît en fonction du nombre de jours entre la date de récolte et la date de consommation ça sert à l'héritage 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 maintenant si vous pensez la France et l'Europe alors le plus d'urgence ce n'est pas l'autonomie alimentaire c'est l'indépendance protéique en termes de plus d'apporter de soja de plus d'apporter de plus de soja d'ailleurs on connaît chez nous les plantes bleues et les légumineuses qui sont capables d'intercepter l'azote de l'air de fabriquer des protéines qui sont pour l'alimentation animale les févroles les poids fourragés les usherbes les traites les sainte-poins les laitiers les fesses voilà c'est un bon point d'alimentation humaine les lentilles les pois chiches etc pourquoi l'Europe est dépendante question de trois quarts de protéines végétales pourquoi la française dépendant pour les liquères moi déjà je me dis l'Europe pourquoi produisait-elle pas des mineuses françaises sur le territoire français sur les animaux français avec de l'azomère français voilà les franches ou moi vous allez mourir sauf que je découvre que les Brésiliens eux me disent qu'ils ne sont pas fiers de produire du soja qu'on aurait un autre champ qu'on aurait un nouveau lad je préfère que ça nourrissent les Brésiliens parce que les Brésiliens qui les armées qui ont fait en place dans les diamants se retrouvent aujourd'hui dans les grandes villes ils n'ont pas trouvé d'emploi dans les grandes villes ils ne parviennent pas il faut deux points d'achat à acheter voilà moi je pense il y a des solutions on ne va cesser de surproduire du blé d'un trou de lait d'un coup de bas de gamme pour avoir ruiner les agricultures manuelles du Sénégal de la Faso et du Mali qui auront le droit d'ailleurs par le même de surgo le jus qu'ils ont besoin pourquoi ils disent que le plat national sénégalais qu'il soit du loire ou puissant dans une région semi-arrivée pourquoi il a fallu que la colonisation dise pour qu'on puisse se provisionner en arachis comme quand vous déshermez l'arachis on ne peut pas l'unir du surgo mais ce n'est pas qu'un fait de l'arachis on va vous importer des conditions de l'unir du Vietnam et voilà que le plat national se vient de passer déjà c'est du tout délivre donc l'autonomie alimentaire c'est quand même que chaque société en circuit court buise la photosynthèse la calorie alimentaire le cycle de l'azote est lumineux le cycle des grands minéraux on va aller chercher le transport dans le sous-sol on va aller chercher le sable on sait quoi c'est avec l'arachis d'avis de champignon et tant que bien et c'est toutes les nations du monde qui ont intérêt à gérer le cycle de l'eau le cycle de l'azote le cycle de carbone le cycle des grands minéraux en association très étroite carbone-azote on va pas le rapporter mais le fumier c'est quand même l'azote de l'urine qui rejoint le carbone de la paille ça fait l'urine de fumier ça fait l'urine de l'humus je veux dire et l'azote n'ira pas fertiliser des alpes vertes et on n'aura pas besoin de mettre des alpes azotées parce que quand on met des alpes azotées de synthèse de l'urée c'est parce qu'on n'a pas d'urine alors que l'urine en France il y en a trop ça perd une à l'uef alors on a un délire donc l'autonomie c'est d'abord ça on va le cycle du carbone le cycle de l'eau le cycle de la dote le cycle de l'élément de l'eau gérer tout ça un circuit court avec une très grande proximité géographique et évidemment ça va repérer avec une énorme diversité parce que tous ces recyclages la résistance vont se faire au plus vite quand il y a un écosystème extrêmement diversifié même s'il reste une agriculture européenne une agriculture grale il y a encore des transports sachez même que dans l'alimentation la réduction pense à la contribution et aux produits alimentaires en termes de transport et au réchauffement climatique c'est pas le transport d'un banan d'un martinique qui émet beaucoup de carbone qui a le point de volume non non c'est quand vous prenez votre voiture et vous allez remplir un caddie en allant sur la place sur le parking de Auchan tant pis je cite des noms et voilà et la partie ici connaisse connaisse voilà donc pour vous les circonstances commerciales sont en proximité écoutez ça peut être aussi une solitude donc oui nous font réhabiliter des circuits courts peu d'intermédiaire de proximité géographique et ce genre de choses dans le même temps oui c'est possible alors c'est hautement politique comme vous le disiez tout à l'heure je pense que à partir du moment que les politiques bougent et favorisent ce type d'agriculture et d'autonomie il ne faut pas qu'on éclue l'attitude des initiatrices et moi je rends donc hommage à tous les résistants qui mettent des germes à partager qui montrent les agriculteurs bio les amas les terres de liens qui essaient d'avoir des fonciers pour accélérer les jeunes agriculteurs à la proximité des villes tout ça c'est des actions concrètes qui peuvent vous apparaître un peu militants peut-être un peu de niche un peu de ceci moi je peux vous assurer quand je m'arrive à parler avec les ministres ils m'écoutent peut-être le discours scientifique mais il m'écoute d'autant plus qu'il y a déjà des gens qui font et du coup qu'est-ce qu'on attend pour créer les conditions socio-économiques et politiques pour que l'immense majorité des gens aient intérêt à faire ça ça part toujours de toute façon des gens qui sont dans les 4 carreaux de la marche c'est-à-dire que une utopie c'est jamais qu'un ils fait quoi là ? ils sont forts une utopie c'est jamais qu'un rêve qui n'a pas encore été réalisé donc je vous disais tout à l'heure on a balancé le curseur extrêmement loin on essaye maintenant de le remettre effectivement à sa place avec Jean-Marie Paul qui attendait de passer la parole maintenant on disait en conférence alors nous avons la fois une mauvaise nouvelle à nous annoncer et une bonne nouvelle à nous annoncer alors je marie la mauvaise nouvelle Jean-Marie Paul c'est un vocaliste j'ai pas c'est un raconteur du vivant je dis ça pour les jeunes générations qui était un pharmacien qui nous a popularisé beaucoup l'histoire des communes la mauvaise nouvelle Jean-Marie oui comme on se trouve par la mauvaise nouvelle mais la mauvaise nouvelle mes amis c'est que nous n'avons pas encore touché le fond de la piscine ah bon alors j'en ai pas c'est quoi la mauvaise nouvelle et bien c'est qu'il y a un fond de la piscine et c'est ce qu'on se dit même si on en sait on en savait autrement il y a un truc très clair bon mais parce qu'il y a là à côté on se disait je crois que c'est vrai je disais le problème et l'humanité c'est l'humanité c'est nous bon c'est tout il faut y aller il faut y aller parce qu'on est vivant parce qu'il faut avancer parce qu'on a des bons parce que voilà parce que le vivant quoi qu'il aille quand les gens nous disent est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ça c'est une question qu'on a tous les uns et les autres je dis vous savez le pessimisme est une lâche en général il y a un plan c'est le cas etc c'est beaucoup plus facile d'être pessimiste là vous aurez effectivement et ce sera pas de peine pour vous je dis pas que l'utiliste il va réussir forcément à tous les coups mais au moins il sera un petit peu plus heureux allez on y va la société et la nature alors vous avez compris on a quand même essayé de picorer chacun avec son changement mais ça se rejoint quand même avec le versus paysage versus agriculture versus ville ce qui se passe etc avec différentes échelles on a essayé de les compiler et on dit pas on a une réponse on est en train d'envoyer effectivement du questionnement aussi donc allez-y aux réactions questionnement avec plaisir c'est une soirée donc oui on y va le changement on n'a pas 15 micros mais moi je vais essayer de faire un peu de marche à pied parce que c'est concernant monsieur Ducocher s'organise actuellement des stages surtout j'espère que vous en pensez ce que vous en pensez c'est un ancien ministre écologique en effet voilà donc une question et la deuxième question je voudrais savoir qu'est-ce qu'on va faire à la fiche un sauveur à la fiche un sauveur voilà et bien ça on sent bien que c'est assez fiché donc c'est très local moi j'ai pas tout j'ai pas tout pédigré mais ça c'est vous qui a des cas et donc la vente alors ce que je vous propose c'est peut-être de prendre différentes questions donc j'ai bien noté donc le cocher et donc la fiche un sauveur à vous de vous dépatouiller avec ça d'autres questions je les prends clairement de répondre afin de ne pas frustrer tout le monde alors c'est normal au début il n'y en a qu'une bon mais oui alors effectivement la notion éducation Jean-Marie Pelt à Metz a été un des premiers à débetonner justement quelques cours de récréation et avoir installé des cotagers je crois que c'est comment ça a été ça c'était de ses premières actions pour dire voilà ça pousse on en parlait donc tout à l'heure ça fait pousser à l'un de vent ça peut pousser donc collectivement mais c'était ça et ce que vous faites aussi donc là sur vos vent c'est aussi un petit peu un petit peu la même chose ok sur la notion donc d'éducation vous avez raison on ne l'a pas on ne l'a pas abordée d'autres ouais donc monsieur l'a parlé de l'éducation mais la question de propriété primée pour aller vers un droit d'usage si je suis dans une autre société si on peut aller à ce qu'il y a comme l'admettre en deux à ce qu'on parle j'ai compris ok le thé je vous en prie mais il y a votre regard sur les termes sur Paris ça marche j'ai déjà mis là ça va pas de l'heure mais bon la fois que j'ai dit ça c'est quand j'ai pas été assez moi ok c'est pas moi qui t'a répond forcément on y va déjà avec celle-là oui voilà monsieur est prêt dans les termes de construire beaucoup de règles sont fixées sur la question des épanages urbains sur les matérialités sur les densités etc mais le volet paysager est toujours des parcs de montée pour un paysager etc et notamment au niveau de la question de la biodiversité elle est très très pauvre il y a un document sur le cahier des charges de Rouen de l'architecture récemment dans la région parisienne nous en metterons 200 pages sur les questions sur les questions architecturales et un chapitre sur la nature c'est une des clés monsieur je ne sais pas qui qui est par l'anglais qui est voilà comment expliquer l'importance qu'un corps de chasse qui met quand même en péril pas mal d'espèces et bien nous avons à la fois un président du Sénat vétérinaire et pro-chasseur avec un lobby extrêmement fort nous avons Emmanuel Macron qui lui-même est pro-chasseur et qui a très bien compris qu'il pouvait donc avoir un lobby électoral qui a déroulé un tapis rouge aux premiers écologistes de France qui sont des chasseurs je reprends un peu le mot j'ai fait mon tapis là-dessus et dans la région c'est extrêmement à l'aise donc c'est ça et aujourd'hui c'est à peu près un million permis la bonne nouvelle que l'on va prendre c'est que c'est une population quand même assez délicante et que les jeunes ils vont beaucoup moins alors moi je suis d'un milieu au virage dans le cadre je me dis aussi on peut comprendre que culturellement ça correspondait à quelque chose à une époque je ne rentre pas dans le débat si vous voulez Véliane se l'aider dans le sens en plus c'est pas que ce ne sera pas inintéressant mais bon je ne suis pas sûr que ça existe mais je peux comprendre que ça existe je m'arrête juste là mais aujourd'hui enfin autrefois j'ai eu un match de mon arrière mon père il tirait mais il bouffait ce qu'il tirait et il mangeait aussi avec ça et quand il voyait effectivement devant les oreilles derrière la haie il ne tirait pas parce que c'était un âme donc c'est vrai que ce n'était pas un lièvre donc aujourd'hui on est sur la chasse principalement avec Réal je dis bien principalement parce qu'il y a des choses quand même qui continuent je vais dans quelqu'un je sais chez des copains dans le haut pyrénées le gars il est sans son sanglier il se bouffe à tous il doit y faire voilà sur le sanglier certes le sanglier il a une âme une conscience il est formidable etc parfait enfin ça pullule dans tous les sens donc il y a un moment il y a aussi une régulation que l'on peut entendre je dis bien que l'on peut entendre à part que la chasse n'a jamais réglé les excès et les espèces en voie de disparition c'est à dire que j'ai fait mon papier samedi à l'entête sur un trou de la copaine le détranillère qui sont deux espèces en voie de disparition totale on continue à les flinguer c'est une honte bon d'aller tirer si vous voulez du vivant sur des oiseaux qui passent en ciel à mon avis c'est une honte aussi ça c'est pour les espèces qui disparaissent il y en a que d'autres après pour les espèces qui sont trop nombreuses c'est à dire on va dire le cerf et le sanglier ou le cochon qui est que l'on a merveilleusement à gréer aussi pourquoi ? parce que le problème c'est l'argent de la chasse qui est là quand vous voyez effectivement le prix d'une tonne comme on dit lorsque l'on est un peu plus au sud de chez vous c'est à dire dans la vie de somme vous comprenez effectivement qu'il y a un business de la chasse voilà donc c'est tout ça non c'est vrai qu'il y a alors il y a un lobby qui est un peu moins fort à l'Assemblée Nationale je veux pour preuve que moi je reçois des mails de Jean de la chasse à cour en me disant bah voilà on a des problèmes on est un peu menacé tout ça je ne sais pas pourquoi m'envoyer à moi en train de penser là mais quand même ça va perdre de l'air pour l'été sur les ports c'est à dire ça a été très net il y a un an lorsque Emmanuel Macron est arrivé à Chambord il y avait donc une haie de l'air de chaque côté une fois de plus c'est pas quelqu'un qui aime la chasse c'est pas ça on ne verra jamais chasser mais on a rouvert les chasses présidentielles et symboliquement c'est tant de voix qui correspond à la vulgarité en se disant de toute façon si ces dollars je ne sais pas c'est le Front National qui les aura je vous ferai un résumé très très simple à côté parce que ça me manque un peu de moins c'est mon affaire mais c'est quand même ça donc aujourd'hui bah oui alors allons-y pétitionnons les uns et les autres allons secouer nos députés allons secouer nos sénateurs mais derrière c'est vrai qu'il y a un très gros enjeu politique et aussi un très gros enjeu d'argent Thierry Coste est un formidable lobbyiste qui travaille pour les armes de l'Etat qui d'ailleurs à un moment a fait le même de pays auprès de Sarkozy auprès de Hollande là il l'a fait donc auprès de Macron bon alors symboliquement le permis de chasse c'est passé à 100 euros à 200 euros mais ça c'est le permis national donc en fait il y a très peu de gens qui utilisent un permis surtout les départements ils n'ont pas laissé le permis de chasse il n'a pas de vue départemental et c'est là ce truc que les gens donc chassent mais on en est là voilà c'est une partie de la réponse après je ne sais pas si vous le prenez bon je vais commencer par la fin maintenant c'est vous qui avez été déposé alors on y va le oui alors Yves Cochet donc notre Yves Cochet drôle par ailleurs le non je plaisante c'est vrai qu'il n'est pas non mais il est très rendu c'est quelqu'un qui connaît très très bien son truc donc il habite à Rennes il est donc dans sa maison avec autonomie maximale voilà donc adepte de la collapsologie c'est à dire on a l'effondrement et les effondrements à venir ok il s'est déjà couvré de 10 ans 15 ans mais peu importe actuellement on est en train de s'agréger d'un plan les données du GIEC les données de l'IPDS c'est encore c'est un cycle monstreux c'est à dire le GIEC de la biodiversité même mondialement c'est un mondial que ça s'attend donc comme on fait on essaie de se débrouiller pour être sur une certaine autonomie qu'est-ce que je ne sais pas qu'est-ce que vous avez envie de demander le GIEC sur les prochaines vas-y personnellement je ne le savais pas je sais que c'est de près la collapsologie qui réfléchit avec l'Institut de Montau avec le GIEC à comment on peut se préparer d'une manière non-violente tant que possible à des situations liées à des formes de la biodiversité peut-être de l'économie du climat qui va pas des épiléries etc c'est quelqu'un qui est intelligent qui a écrit pas de trucs intéressants sur le sujet et qui a une grande culture presque mathématique de l'énergie de la fin du pétrole voilà alors je ne sais pas quel type de stage il fait je ne suis pas grand nombre je ne comprends pas la question mais voilà il faudrait être fouillé le survivalisme c'est intéressant mais avant sur lui il faut vivre c'est collapsologiste pas complètement survivaliste mais il fait des stages non mais c'est ça c'est pour ça que je disais que je reprenais oui oui collapsologue mais pas pas survivaliste de toute manière il faut peut-être revenir sur faire société devenir un peu plus festive et convivial comme vous disiez tout à l'heure peut-être arrêter de se culpabiliser de culpabiliser les autres et essayer de faire un peu en collectif et ça passe par quoi ? par des actes tout simples d'agir en groupe de manière à ce que en convivialité un retour d'expérience sur le jardin et l'écologie en 5 ans on a essayé d'aménager ce lieu en chantier participatif notamment un chantier participatif c'est les bénévoles du coup qui travaillent c'est un oeuvre gratuit donc il ne faut pas voir ça comme une nouvelle façon d'aménager les espaces et de responsabiliser les gens pour le gérer après donc du coup il y a cette notion d'éducation et de transmission aussi comment c'est fait comment on gère comment je me responsabilise et comment je fais pour ne pas aller voir le maire améliorer les collectivités les responsables politiques les décideurs les services techniques pour dire c'est de votre pote il faudrait faire ceci il faudrait faire cela ok chez moi c'est prendre conscience de manière complète avec son voisin d'agir directement et l'exemple de la haie tout à l'heure c'est bien souvent on voit les agistes qui portent beaucoup d'art c'est un gros sujet c'est souvent le premier sujet de conflit de voisinage parce que il y a des feuilles il y a du pollen il y a des fruits il y a une telle chose qui dérange et si on on voit seulement du point de vue de l'écologie oui voilà c'est facile mais quand on le prend de manière globale notamment l'arbre en ville là il y a un problème et donc du coup vraiment la clé je rappelle c'est une sorte de langage commun et du savoir travaillant en groupe et d'être dans l'entraide est une chose vraiment essentielle décloisonnée la chose je voulais revenir aussi sur l'histoire du paysage tout à l'heure je parlais d'un paysage qui est très subjectif et que chacun avait sa définition du paysage si on voit le même environnement on pourrait le définir j'avais pas pensé du paysage intérieur c'est vrai mais voilà il faut réapprendre à dialoguer à voir qui voir quoi comment comment c'est tout alors je vais c'est une chose parce que je connais un petit peu Grouchel pour pas dire mais je le connais un peu autant il peut avoir raison sur les analyses actuelles après si vous voulez l'avenir quand je vous rassure surtout n'est pas écrit en se disant que tu peux pas se casser la gueule on ne sait rien on ne sait pas quelles sont les capacités de résilience de plein d'écosystèmes en revanche on se donne de moins en moins de chance effectivement parce qu'on voit quand même des bouts d'effondrement qui sont en train de dégager donc il y a un écosystème qui part donc ce sont des chances en moins effectivement pour arriver donc à vivre à peu près correctement sur terre mais ce qui manque c'était ça aussi c'est à dire c'est un peu et je sais que c'est très difficile mais c'est aussi une notion de plaisir nous sommes des animaux de plaisir quoi qu'il arrive c'est à dire que si vous gueulez sur un rat qui est dans une cage sans lui montrer la sortie vous allez le stresser encore plus et nous c'est pareil donc après effectivement moi je n'envoie pas aux gens qui sont dans le déni par rapport à ces problèmes ils se protègent comme ils peuvent je ne vais pas les accuser de quoi que ce soit c'est à dire ce qui se passe c'est un truc complètement dément on est devenu une force géologique c'est une définition donc de l'entreprise celle d'aujourd'hui mais le côté fun si vous voulez de cocher je n'ai pas le corps voilà c'est assez démentier mais à moi je comprends je comprends qu'il fasse c'est pas un corps tranché d'ailleurs qui fait peut-être qu'on fait on l'a repris pas un survivant effectivement c'est quoi la psychologie donc comment on peut avoir une espèce de collapsologie joyeuse j'en sais autrement rien mais en tout cas pourquoi pas nous avons notre friche Saint-Sauveur merci moi vous mettez au parfum parce que je ne sais pas la friche Saint-Sauveur alors c'est 23 hectares en cœur de ville en centre-ville c'est une ancienne friche ferroviaire et qui est désaffectée aujourd'hui et donc qui est un potentiel d'aménagement voilà et non pas de ménagement comme on le disait tout à l'heure et donc c'est très simple c'est le symbole finalement de la réflexion qu'on a amené sur qu'est-ce qu'on fait des friches qui nous restent en métropole aujourd'hui notamment sur l'île ou Béthoencoing en ville très dense et très urbaine qui possède encore quelques friches industrielles comme ça en plein cœur de ville donc est-ce qu'il faut mais plus globalement ça interroge sur et je pense qu'on avance tous en marchant dans ce domaine quelles que soient nos obédiences on va dire c'est quoi aujourd'hui la ville de demain en gros je me fais un gros trait et donc est-ce qu'il faut complètement dédier la friche en cœur de ville à un boisement une forêt urbaine à un parc urbain est-ce qu'il faut recréer des équilibres entre la part bâtie parce qu'il y a quand même des gens à loger et la part nature aujourd'hui effectivement moi c'est mon avis en tout cas l'équilibre il n'y est pas dans le projet qui est proposé aujourd'hui enfin qui est décidé aujourd'hui merci pour cette parole éducation en pensant peut-être à davantage de nouveaux outils alors pour les vieux c'est tout pour ceux de mon âge je vais terminer enfin je plaisante parce que là on est tous quand même un certain jour on a dit que les cheveux blancs donc vous vous êtes tout à fait concerné il y a assez oui normalement les sondages sont assez formels et pourquoi un nombre d'autres jeunes sont là et ils font effectivement de l'écologie et de l'environnement une priorité par contre les jeunes donc peut-être beaucoup beaucoup plus de l'image de trois couches qu'ils n'intéressent absolument pas et c'est entièrement d'ailleurs aussi le fil de cette écologie qu'après on se rend compte très vite des différents systèmes qui nous sont imposés ou bien que que l'on a avec cette éducation qui a envie de parler de ça donc sur ces débats je t'en prie on peut distinguer les questions de qui et à quel niveau mais effectivement je pense que la priorité c'est encore très jeune et dans les cours de récréation d'invitation à faire à cultiver des lentilles etc. ne serait-ce que pour comme une éducation à la saisonnalité je pense que l'un des grands drames aujourd'hui dans le marché du consommateur ça va perdre totalement le sens où on a des saisons en ce genre de choses et que ce soit pour la santé humaine ou que ce soit pour l'écosystème il est clair qu'il faut réintroduire une consommation directement liée à la saisonnalité des choses et c'est vrai qu'il y a bien qu'il y a consommer des lentilles des lentilles des matières des lentilles des manières des lentilles ça aide aussi pour la santé je crois que c'est décidé quand on est au niveau de l'enseignement supérieur qui a été un peu mon rôle la formation des agronomes alors là je ne vous cache pas que là il n'y a pas beaucoup de choses donc ce n'est pas encore des vieux complètement sous le blanc mais à ces âges-là et je dirais que le principal drame c'est qu'on présente un peu l'écosystème de façon longuée systémique donc il y a un enseignant du centre du sol pour les agronomes il enseignera les champions du corrigien il y aura un autre qui enseigne la protection des cultures il enseignera les produits de fongicides et aucun des deux enseignants ne dira que si contre le milieu vous commencez à mettre un fongicide vous êtes peut-être en train de tuer la fertilité des sols et que tout ça n'est qu'un seul et même univers un écosystème une incroyable compliquité avec une multiple interaction et dans l'éducation sur la biodiversité c'est pas seulement la liste des espèces des variétés ce genre de choses mais des interactions c'est que la biodiversité c'est la diversité aussi de tous les syndicats systémiques qui peuvent nous rendre cette diversité en question je crois que là il y a encore beaucoup de choses à faire et puis je vous dirais aussi pour ce qui est des agronomes alors je veux dire agronome nos mots la règle c'est que les scientifiques les agronomes je veux dire moi je le savais quand j'étais gamin enfin non quand j'étais juste agronome tout juste formaté je savais ce qu'était une variété de l'éducation à haut potentiel j'étais gamin je savais ce qu'était une mauvaise herbe je savais le bien le mal j'étais preuve de Dieu alors ça c'est terminé les agronomes les scientocrates qui savent le bien le mal et d'hypne les bonnes pratiques et ce genre de choses alors là on arrête les bonnes pratiques ça se discute ça se discute de façon conviviale ça se discute en commun ça peut d'ailleurs discuter en partageant des biens de l'homme en travaillant dans un programme convivial mais la supériorité du scientifique pour définir les normes c'est un peu comme l'économie au lieu de rendre le monde intelligible dites les normes pour l'intimum et voilà comment on peut le faire alors ça si on pouvait se débarrasser de tout ça ce serait quand même pas mal gros effort merci beaucoup je vais te faire un grand ressommage à Marc parce que ceux qui nous ont véritablement sensibilisés donc sur les sols c'était Marc c'est un point de vue du fumier ça a été midi avec le gros client maintenant on va rencontrer Célos à peu près le relais de tout ça mon copain du chenard Éval Caudry donc Frédéric Danhé je ne dis pas Danhé je ne sais pas mon prononce ici bon avec le Lucien tout bien que ça c'était cession de revenir notre sol enfin voilà donc maintenant c'est devenu un objet ça y est il n'y a aucun droit il n'y a aucun droit si vous voulez sur le sol en fait je ne parle pas du droit foncier ce qui nous avait d'ailleurs propriété privée d'usage voilà comment on est en oeuvre monsieur vous pouvez avoir effectivement un peu des décisions sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les fermes communes donc comment on pourrait mettre cette affaire là en mouvement je crois c'est qu'avant de s'aborder dans le domaine quand on soit sur la question de l'éducation parce que les jeunes qui sont vraiment en camp du confédéral effectivement un éton à faire tout à l'heure sur les villes et en particulier justement le déploiement il y a un ensemble il y a un mouvement qu'on peut je vais dire de transdisciplinarité un mouvement contre d'interaction un mouvement un mouvement un mouvement encore y compris dans le monde dans le monde il y a un mouvement qui est une espèce de lune capacité à faire de traverser dans des décisions différentes et en particulier il y a cette culture qui reste tout à fait importante qui reste encore un mouvement entre les sens de la nature et les sciences sociales c'est absolument drac donc ce point de l'éducation est absolument essentiel je dirais pour les concepteurs d'un programme d'enseignement c'est absolument essentiel une deuxième chose au moment et sur laquelle une chose je vous rappelle exactement l'intestin en termes d'éducation je crois important du mot attention c'est de l'éducation à l'attention comment il s'agit ou à l'observation et ça c'est un point que je vous rappelle l'essentiel dès la petite enfance l'éducation à l'attention ça veut dire effectivement lutter d'une certaine manière très très que je vous permets de faire lutter entre les forces qui nous ont mis au divertissement à l'inattention parce qu'on ne peut pas rentrer dans ce débat-là parce qu'on sait qu'il y a un problème la fois des politiques et des politiques autour de la question de l'économie de l'attention de la captation de l'attention par exemple des politiques techniques prévues en centre de l'éducation après les deux évoqués qu'est-ce que on fait c'est pas de l'éducation à l'argent faire société avec la nature point justement qui est plus un peu d'attention qui est faire société qu'est-ce qu'on veut dire par qu'est-ce qu'on veut dire difficile je ne sais pas que vous répondez mais il me semble que ce qu'on voit d'ailleurs un peu partout dans un certain nombre de situations qui sont locales mais à l'occasion expérimentale effectivement en bas comme on dit parce qu'on voit c'est la prise en charge par comme certains énergétifs par les gens leur éducation des gens sur place on voit les gens comme tu dis on va rester sur ce concept très bas et qui suffira on voit les gens tout simplement prendre en charge et bien un certain nombre de lieux d'espaces où ils se posent la question et ils vagissent en facteur d'homme et se posent des questions tout simplement de l'art on peut dire un terme qui était un peu insuffisant mais qui nous suffira pour aujourd'hui tout simplement se posent des questions de la qualité de l'endroit de l'espace du cadre dans le territoire et ce n'est pas une question secondaire la question de la qualité du cadre c'est une question qui est essentielle aussi bien du point de vue je dirais des aménagements de vagues des aménagements préférés donc c'est tout simplement là où nous sommes et j'ai dit beaucoup ce n'est pas un concept vague et alors l'usage de ce point de vue là un usage ça veut dire effectivement on pourrait rentrer dans une considération de jeu visco-technique en voyant ou économique en voyant le travail en particulier qui est dans ce qu'on sait et de ses élèves qui vont justement faire toutes les distinctions entre les différents droits d'accès que les acteurs peuvent avoir sur un territoire ou sur une chose donnée je ne pense pas qu'il y a eu d'autres qui en parlent mais en tout cas il est possible d'envisager juridiquement parlant sans que ce soit une remise en cause du droit de propriété au sens absolu auquel les agents sont attachés c'est qu'il est possible de penser la coexistence entre une propriété que ce soit privée ou publique et l'organisation des gens c'est la prise en charge la prise en charge de leur vie par des gens qui semblent et ce que les émotions me semblent à l'être dans cette direction et alors ça veut dire que les autorités qui peuvent comme ça en considération c'est comme ça que l'usage il est plutôt là de l'ordre de la prise en charge de l'ordre véritablement de l'initiative au sens de l'ordre de effectivement nous prenons dans la pratique nos inférences la question c'est de savoir si effectivement les collectivités sont réelles et les états sont réelles à reconnaître cette partie-là de la vie c'est tout à fait intéressant ce que vous dites de l'heure c'est-à-dire que pendant très longtemps lorsque avant que les familles végétalisées existent on ne voulait pas effectivement que le citoyen qu'une manise quelconque sur un espace politique voilà et maintenant on peut le faire on va acter ça comme étant une petite évolution ferme de peine cher cher Marc vas-y sur les fermes de peine effectivement qui florisent il y avait moins d'une dizaine d'années donc sur les toits on ne parle pas des toits forcément végétalisés mais ça ça peut en faire partie mais en tout cas on plante alors on a aussi donc le même rayosphère donc là les légumes ne connaissent pas la terre non plus enfin bon donc tout dépend de ce qu'on appelle fermes de peine il y a évidemment des jardins partagés intra-urbains ou périurbains pour lesquels j'ai dit ce monde le plus grand bien on nous les présente parce que ça permet notamment à des lacs en chemin qu'on a difficulté d'avoir acheté quand même à leurs propres collègues mais autres et la question qu'on se pose dans les fermes de peine quand on se parle de jardin à rabissol c'est effectivement les rues de contamination par les métodos lour et notamment il y a eu des circulations et il est clair que sur les toits là on a des toits effectivement végétalisés il y a des meilleures structures là-dessus et on découvre qu'effectivement en hauteur de moins de pollution et on peut éventuellement dans des immeubles recycler pas seulement le marbre café il y a des systèmes de l'ombrie compostage résidentiel et puis il y a une éducation justement à l'écologie un peu qu'est-ce que c'est qu'un compost qu'est-ce que font des l'ombrie qu'est-ce que c'est des matières organiques comme un peu recycler des outils sans avoir à évoluer ce genre de choses c'est décisif mais souvent aujourd'hui qu'on parle de faire un domaine et c'était ça c'est un peu la question c'est qu'effectivement on vit toujours on vit toujours on peut le faire sur plusieurs étages une culture en hydroponie c'est-à-dire en petite dessalade il n'y a pas de sol c'est juste de l'eau enrichie évidemment de l'érault il y a quand même une espèce de fibre de roche qui est quand même un endroit où il y a un site pour essayer de visiter et on est capable de mettre dans un temps d'infrarouge dans une ultraviolet etc la lumière est complètement artificielle et les gens font ça comme solution d'un autre on dit que le plus grand sol parce qu'il y a plus sol alors je me dis de plus par contre par rapport aux pesticides pour l'instant il arrive à éviter les pesticides donc je prends du là de la qualité sanitaire les pesticides etc mais s'il y a les deux minéraux est-ce qu'on va avoir une vertu non on en a le plus c'est une variété qui sont sélectionnées donc faire ça ne sont pas des variétés riches en polyphénols et ce genre de choses on est dans une architecture qui est quand même vraiment industrielle dans ce point de vue là c'est très formaté et donc c'est pas la diversité les débuts mais ce genre de choses moi je suis plutôt très préservé à l'égard de ceux qui nous ont ensuite de faire la mer comme étant l'avenir moi je préfère comme plan qu'utilise gracieusement l'énergie solaire qui ne nous manque pas et donc oui végétalisons les endroits qui sont vus au soleil en ville dans des endroits c'est possible non polluée et il y a aussi pourquoi pas une diversité de plantes ce que font des gens en vue de transition c'est vrai que les établis vous êtes toujours une pelouse devant la maison entre la maison et la route maintenant ils font des légumes ils n'arrivent pas à ces pervues et quand tout le monde fait ça de temps en temps il y a un porc qui disparaît mais bon c'est pas grave on va aller les chercher on va aller les chercher on n'y va pas encore complètement c'est la fameuse utopie qu'on dit c'est la réalité mais il y a des normes qui s'arrêtent donc c'est aussi un apprentissage dans les liens communs la convivialité la compassion dans les loisirs dans les principales ou autre chose juste sur les liens communs je reviens déjà en arrière parce que je parlais là-dessus mais moi dans d'autres circonstances c'est quand l'agriculture labor s'est discuté du même terrain au Mali au Niger en République centrafricaine et puis on a l'histoire quand même de chez nous où il y avait des maturages communs des communaux et vous savez j'ai eu toute une autre théorie en faveur de la compétée privée qui était la tragédie des communs c'est à dire la tragédie des communs si c'est des biens qui sont seulement libres d'accès ben effectivement celui qui a 100 mètres 100 vaches et ben il y a 100 fois plus de fourrage que celui qui en a eu et donc c'est vrai qu'il y a des biens communs qui sont gérés libres d'accès de façon très éliminitaire et assez curieusement quand vous êtes par des communautés en ligne parce que ça va faire la vérité les gens vont dire c'est collectif non non c'est pas collectif c'est très individuel sur les biens communs mais par contre il y a effectivement des luttes où les gens parviennent de façon très démocratique à définir les droits d'usage les droits d'usufruits les droits de passage des vêtements en saison sèche et puis c'est des cultures des agriculteurs sur les parcelles individualisées ou à nos familles en saison de pluie c'est encore dans la vérité foncière non non c'est les droits d'usufruits d'usage qui sont attribués en saison de pluie pour les uns en saison sèche pour l'autre et sachez qu'il y a des endroits où ça marche très bien il y a des endroits par contre où il y a des guerres civiques aujourd'hui on se dispute effectivement les agriculteurs les agriculteurs les agriculteurs on se dispute les ressources et là il faut trouver des solutions gagnants-gagnants agriculteurs différents usagers il y a des chevaux aussi il y a des chevaux et ce genre de choses mais sachez qu'y compris même là quand il y a des guerres civiques et ce genre de choses les solutions gagnants-gagnants qu'on ne connaît on ne peut pas dire qu'on ne connaît rien il faut s'inspirer l'expérience paysanne qui en réussit et s'inspirer pourquoi ça réussit là pourquoi ça a choisi et quelles sont les conditions socio-économiques qui permettraient de et là de nouveau moi je ne suis pas juriste mais moi technique oui on peut cultiver il y a des publications en gros le rendant c'est en face supérieure ça ne s'est pas que le fédéral ni la ni la et ses fédérales ni la c'est ça fertilisant ça aussi nous a encouragé pour les animaux c'est d'ailleurs les animaux des troupeaux des troupeaux des éleveurs qui réensemencent le territoire ces graines parce que ça passe un peu digestif la dormance c'est le même enfin je veux dire du plan de vue scientifique c'est passionnant mais ça peut être une incroyable utilité que le scientifique puisse accompagner les sociétés qui s'invente un nouveau droit avec les chefs continuiers même si le droit continuier ancien est plutôt sur notre tension mais il ne faut pas croire parce que le droit continuier ancien a été sur notre tension il faut se débarrasser des chefs continuiers c'est l'état qui va décider moi je fais des zones pastorales ici je fais des zones agricoles là du coup il n'y a plus l'association avec le cœur et le monde c'est même le vous voyez c'est pas ça alors on vit dans peut-être qu'à lui c'est comme ça oui il y a des chefs qui viennent qui se passent encore entre ces conférences on remercie à la petite insiste quand même un homme qui était là de le lire qui s'est dit on va l'écouter contre l'alcooliste il n'a pas réussi à l'époque il faut quand même bien et donc on va mettre les ouvriers on va leur donner à la panne terre et puis comme ça ils vont travailler le jardin et puis ça ne marchait pas c'est vrai c'est un des ancêtres quand même c'est le fameux jardin de volée et ça c'est quand même tout à fait tout à fait intéressant puis tous les petits tous les petits natifs du tas de calais et donc du dort tout le petit on leur a appris donc à planter du joule blanc c'est pour ça qu'ils voient tous les dernières voilà c'est comme ça que ça fonctionne le permis le volet de la diversité extrêmement beaucoup dans les permis que on voit fleurir divers et variés qu'il y a un petit temps il prend ça je crois si on le prend ou pas vous parlez des parités digitales c'est non je suis discrétion non non c'est le les permis construits en train de le salon de la diversité c'est ça rapidement c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu on est dans le cadre de la définition du plan local de la diversité dans ce moment à l'échelle de l'NM il y a un petit président pour un petit plus que moi c'est plus mais nous l'avis de l'île a apporté le renforcement et même la création d'un coefficient de biotope sur des parcelles où il n'y avait aucune exigence jusqu'à l'heure donc ça ça figure en plus après je pense que le plus reste à mon avis encore insuffisant au niveau de ce que vous posez comme question c'est à dire de la contrainte à imposer finalement à un constructeur à un aménageur de considérer effectivement les aménagements liés à la biodiversité donc on commence à avoir des réserves des réserves de l'état mais ça pose dans le bon sens mais effectivement on n'en a pas rendu compte et je voulais oui alors nous très modestement à l'île aussi je pense que la végétalisation de façade alors là on creuse une fosse sur le domaine public puisqu'on est sur le trottoir et la plante enfin ce qui pousse ça dose à la façade du particulier donc c'est un gagnant-gagnant si vous voulez et ça je pense qu'on est en train de on fait du lobby au bon sens du terme auprès de de la population et on est passé quasiment de 60 fausses en moyenne en il y a un an ou deux à 400 fausses ici en 2019 donc je pense que c'est la nature à gagner du terrain c'est pas tout à fait la réponse à votre question mais en tout cas on travaille là-dessus et on peut imaginer même qu'un jour parce que la maître commence à s'en emparer il commence à y avoir des délibérations qui sortent qu'un jour systématiquement il y a par exemple un travail de trottoir de l'étude de trottoir on crée les fonds systématiquement qui est une bonne après les gens sont en part on se m'en part pas mais il faut c'est que ça merci comme je suppose que tout le monde sait pas ce que c'est la coalition de biotope le biotope c'est l'embrant où j'ai l'université où la vie c'est la réalité de biotope donc l'idée c'est que sur un terrain qui est par exemple en cours d'urbanisation on a le droit d'urbaniser mais par exemple on va vous demander qui est par exemple 40% ou 50% qui reste du biotope et quelquefois on va un peu plus loin ça concerne notamment il y a un certain temps par exemple vous avez une maison d'un petit jardin vous voulez faire un garage supplémentaire on va vous dire oui mais les bancs du garage vont être végétalisés la toiture sera végétalisée vous récupérez l'eau donc en même temps vous remboursez votre diète écologique d'accord si vous allez plus loin ça c'est pas dans la position de biotope mais c'est une augmentation personnelle si vous avez un jardin qui fait 10 mètres et que vous faites des creux des bosses vous avez un jardin qui fait 20 mètres dans les creux vous se trouvez l'eau quand il y a une inondation les espèces il y a un versant mort un versant sud sur chaque bug si vous faites de l'agriculture vous allez avoir une variété de plantes de biodiversité très intéressante de la même manière votre maison c'est peut-être je sais pas un cent mètre carré au sol mais c'est quatre murs plus deux toitures plus peut-être trois balcons tout ça ça doit se végétaliser et au total si tout est végétalisé sauf les fenêtres des panneaux solaires et la porte vous aurez peut-être plus de végétation c'est pas la même ça remplace pas mais quelque part en évame de transpiration en adaptation d'oxygène de l'océlo 2 les vincines qui vont s'installer au pied du mur qui vont aider l'eau à s'infiltrer pour rembourser votre même technologie merci j'ai un commentaire il est 29 je sais pas ce que t'avais pas vu moi je c'est bon je reste là soir j'ai pas quand même est-ce que vous souhaitez encore intervenir parce que là on peut aller trois questions on peut appeler les messieurs c'est bon le bitume l'étanchéité des seuls le salle on a parlé un petit peu les constructions on a métonné qui s'est bon de l'air qui s'est bon de l'hôpital je n'ai pas vu ça donc sur ce que vous voulez savoir avec la métonnée c'est à dire vous parlez de la femme de la civilisation que termes oui oui non mais si vous voulez dire vous ne pouvez pas me rireusement en vue en fait seulement oui bien sûr c'est on a essayé de trouver oui vous avez raison tout est bien de toute façon c'est ça qui est formidable on tire un fil et on peut on peut parler plein de choses et on essaie de rester sur le côté comment faire société et la nature mais oui effectivement comment faire société pour être basique effectivement c'était pas le sujet qui était un vrai sujet on a parlé de l'effondrement un petit peu tout à l'heure j'ai cité le nom de Pablo Servigne je vous invite vraiment à aller lire ou écouter ce qu'il dit ce qu'il écrit alors il peut être un peu dur si vous allez sur Google pour écouter son nom vous allez trouver quinzaine de vidéos il y en a une c'est la seule où il est sur l'imagette on le voit debout et derrière il y a une vitre et il y a des géto derrière alors si vous voulez commencer commencer par celle-là c'est un très bon complément de ce qu'il dit aujourd'hui en fait il explique dans cette vidéo comment la biodiversité dans la nature a trouvé des solutions depuis des millions d'années quelque part c'est de la haute technologie là et comment on peut s'inspirer du vivant pour réparer gérer restaurer le vivant et pour que ce soit effectivement si on passe je ne sais pas combien de millions il va y avoir quelque chose qui va se passer c'est sûr pour que ça se passe le moment même possible et pourquoi pas effectivement avec un peu plaisir finalement chaque morceau de nature ou espèce que vous aurez réussi à sauver ou à contribuer à sauver ce sera de plaisir pour vous et pour vos enfants et c'est une fierté pour l'amour pour aller et puis après on passe la parole on est d'ailleurs tout ça ce sont des problèmes de démocratie extrêmement important c'est à dire que notre civilisation est juste un vernis on est des animaux absolument géniaux parce qu'on a inventé les arts on a inventé les sciences on a inventé la compassion quand on est également handicapé on le garde tout ça c'est l'autre moment est quand même assez génial parce que c'est pas qu'un destructeur loin de là mais on est globalement inaptes à la limite là on n'est pas comme du tout et donc ça revient à ça c'est à dire que tant qu'on a une limite de pétrole on y va on creuse on continue personne ne légifère véritablement là dessus on a dit effectivement que la meilleure énergie c'est celle qu'on ne consomme pas etc le milieu en richesse c'est celui qu'on ne produit pas les chiffres aujourd'hui ne sont quand même pas bons c'est à dire que on diminue dans certains cas mais pas beaucoup là on a eu si vous voulez il y a encore 5 ans on avait une baisse des émissions de gaz à effet de serre liées à l'automobile depuis 3 ans grâce au SUV et grâce à la publicité que nous avons sur France Inter aussi sur le SUV c'est reparti à la hausse donc on est sans arrêt sur les émotions contradictoires les uns et les autres et des fois on est bon sur certaines choses qui sont très bien pointées c'est à dire que la première des choses c'est effectivement plus que l'empreinte carbone de la vallaine qui va arriver qui va nourrir une gale par un bateau c'est génial enfin bon c'est comme ça ça va être avant tout effectivement le fait de prendre une voiture pour aller dans ce qu'on appelle les hauts champs autrefois donc dans ce quartier c'est la vague même non et c'est tout ça parce qu'on est comme ça alors le fait de plus on va pas se la gérer moi je refuse ça du côté millénariste sur cette colline en train de se faire gérer c'est sympa grand chose sympa grand chose c'est très bien en revanche je peux savoir de la débiliser oui moi c'était pas tant que je fais du volatérien en arrière bon la voiture j'en ai plus évidemment je ne suis pas toujours parisien vraiment j'ai un scooter et j'aimerais bien avoir un scooter un jour où il sera pas à 5500 euros voilà bon c'est bien marre c'est bien marre donc on arbitre comme on peut on arbitre sur l'alimentation etc je rappelle les animaux de plaisir je rappelle l'écologie chantos il y a des fois dont j'en compte plus c'est bien aussi il y a ça bon donc il faut aussi il faut voir ça moi je vois ils sont sinistres les mecs ils valent aussi dans certains cas ils ont seulement raison c'est leur histoire et c'est pas la mienne et pourtant on partage des tas de choses en commun mais voilà on est quand même des animaux qui essayent d'être un peu d'être un peu heureux alors soit on attend de faire du monde et là on avance pas et nous on essaie quand même d'avancer il y a eu une question qu'on y va alors oui mes oiselles prenez par rapport à la nature on dit est-ce qu'il y aurait qu'un travail à faire sur les techniques gestionnaires par rapport à la passion ou les créatifs est-ce que j'ai par exemple qui sont là-dessus qui sont là-dessus mais est-ce qu'il y a par rapport à quoi est-ce qu'il y a par rapport à quoi est-ce qu'il y a des moyens éthiques qui existent puisque vous avez c'est le regard que nous avons les uns des autres à une époque soit disait les mauvais herbes alors Marc il y aura pas le contraire il n'y a pas forcément des mauvais herbes il y a des choses qui nous embêtent mais c'est pas forcément des mauvais herbes c'est un truc plus ou moins une fonction là-dessus qu'est-ce qu'on peut dire sur les équipes oui mais à propos des mauvais herbes en début de l'année il y a encore des élus qui me disaient écoute c'est pas très propre quand même ça fait pas propre la fonction du trottoir vous voyez on a beaucoup bougé mais ça n'est pas si loin que ça comment dire moi je parle par rapport à des jardiniers du service nature en ville par exemple qui ont toujours été mis dans le coup finalement du changement de gestion de nos espaces mers c'est-à-dire qu'ils sont devenus les observateurs de la biodiversité en fait c'est des jardiniers ils sont passés d'un métier pulvarisateur à un métier jardinier observateur qui recense les choses etc donc je veux dire il y a aussi une acculturation avec les services nécessaires pour qu'ils prennent à par le corps les choses dans un bon sens ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien d'habitude mais voilà voilà et c'est pas pégoratif quand je dis ça je pense que c'est vrai pour tout le monde et la deuxième chose que je voulais dire et je pense que Christiane me dira au bon contraire il y a aussi des sortes de compétences de collectivité alors la voirie en général c'est la métropole et on bouge quelques fois en décalage parce qu'on n'a pas les mêmes réalités de territoire qui nous remontent et on est aussi à deux collectivités donc deux niveaux de services différents à fonctionner ensemble et quand on dit planter la space publique la rue mettre un ordre à la maison d'une place de stationnement parce que les gens demandent parce que les gens s'organisent ici à Lille pour aménager leur rue et s'il vous plaît à sacrifier quelque chose ou trois places de stationnement ça mettait en tout cas c'est en train de bouger parce que Christiane a beaucoup poussé dans son sens ça mettait un an et demi avant de pouvoir obtenir l'autorisation de la mètre pour prendre un arbre donc voilà ça bouge mais il faut pousser et le travail des citoyens les attentes les remarques etc participe beaucoup à ce genre merci beaucoup non mais il faut pas au Christian parce que ce pas carré on l'a vendu à la sortie de la guerre dans les 5 ans plutôt et au moment on a vendu toutes les villes à l'Aïen voilà donc après on essaie de raccommoder une fois de plus on raccommode on essaie de passer pour se retrouver dans le domaine possible à des nombreuses villes qui ont trouvé le dos à leur fleuve maintenant ça y est c'est l'inverse donc voilà on peut coûter heureusement de tas de choses positives le bon problème qu'il y a c'est la course simulée entre la rapidité des phénomènes aujourd'hui et nos actions on a toute la boîte à l'outil on a Marc nous en a parlé Jean-Marc aussi etc alors on l'a la boîte à l'outil il faut pas se dire qu'on a besoin d'avoir encore plus idée d'ingénierie dans tous les sens ça fera jamais mal parce qu'on ne connait pas tout loin de là sur tous les écosystèmes comment ça fonctionne et puis ça c'est la grande boîte qui est incroyable on connait quand même un certain nombre de choses mais voilà moi ce qui m'inquiète un peu plus c'est la rapidité des phénomènes si vous voulez par rapport à notre à ce grand bateau on n'est pas une collette on est une société donc c'est lent c'est quand même c'est un bateau aussi bête il faut un kilomètre pour faire un virage on aurait besoin d'être un peu plus volé à vos côtés il y a une question je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie vous avez parlé de responsabilisation du commerce international est-ce que vous pouvez nous en venir en plus aujourd'hui on va avoir plein de grands groupes de multinationales qui prennent des engagements publics sociaux etc est-ce que est-ce que c'est réaliste est-ce que c'est juste pas au bout de le problème plus tard et est-ce que les entreprises sont venus à exister ou sont plus pas adaptables à leur pension alors il va falloir quand même maîtriser ces grandes sociétés en question mais une proposition peut être très simple imaginez que l'Union Européenne dans les accords internationaux disent bon nous on renonce à exporter nos excédents de pur de lait des poulets de maca des céréales 94 et on autorise même les pays déficitaires avec les droits de douane de nos excédents pour que là-bas les agriculteurs soient correctement rémunérés et puissent produire par eux-mêmes le mille le sorco le nier et associer l'agriculture et le village avec des revenus décents c'est ce que je veux dire en commerce et puis nous on libérer des terrains au lieu de faire ça et du coup on n'apporterait plus le soja le tournoi de soja en parlant des Amériques et ça serait une prise aux brésiliens qui apportent le soja plutôt que le de l'union au courrier donc déjà ne pas signer les mercatures ne pas signer le CETA ne pas imposer des accords de partenariat économique à l'Afrique on peut se mobiliser il n'y a même plus de chance donc on y parvient alors j'en conviens en face de nous quand on essaie de négocier ça on a alors moi je voulais que vous les appeliez Limagrin Monsanto Auchan un monde d'autres qui effectivement sont complètement en désert ce que je vous rapproche mais je pense qu'on y chartera pas je pense que tout ce qu'on fait pour l'autonomie alimentaire localement ou bien par etc démontre quand même par l'action que autre chose est possible et les conditions et les institutions économiques pour le réunir au profit du plus grand monde en politique de soins muets à nous de les vous voyez moi je suis entre le changement de comportement du consommateur le mouvement associatif les amas terre de lien les associations de parents d'élèves ce genre de choses je renonce pas à mon droit de vote alors je vous dis tout de suite moi quand j'ai un élu après j'ai un arsène quand il a compris ses promesses voilà et qu'il soit respectueux et il cesse d'obéir parce que la puissance de ses lobbies que ce soit l'échelle européenne ou française est absolument incroyable et là je suis prêt à le dénoncer j'ai pas fait grand chose en termes de désobéissance civile je crois qu'on m'a mis le juge qui était recelleur de fauteuil de la DIT qui m'a été volé j'ai pas fauché une EGL je crois que je devais être à l'étranger quand on a fait ça je suis plutôt quand même pour la légalité si vous voulez et il y a des moments quand même je pense que les désobéissance civile a eu des effets positifs je pense que ça il faut que j'en enterre il y a des EGL qui est en France il nous faut être honnête et puis sans sans avoir été frustré d'un peu il faut lui donner la BNP la BNP ça va pas avec ces fraudes fiscales et ces paradis fiscaux c'est pas terminé je pense qu'il va falloir en revoler de nos pays mais on n'a pas encore terminé mais je pense que c'est tout ça et puis il faut lui pour un bout je vais pas les avoir pas gagné merci voilà et on se s'enlure c'est un peu un petit peu en merceau qui s'appelait Thierry de la Boétie quand même et 19 ans nous a répondu oui c'est ça 18-19 un peu comme Rameau Rameau l'avait dans le puissant dans le décideur voilà effectivement il y a quelque chose il y a une notion qui est importante entre les labels les écolabels et donc il y a une question de crédibilité donc il y a des gens qui ont dit c'est quoi la crédibilité d'un label et je signale que la Melle il y a quelques années a failli voter une délibération ça n'a pas été fait mais ça a presque été fait l'idée c'était qu'il y ait plusieurs collectivités des grosses collectivités qui s'associaient qui s'engageaient à acheter des produits écolabellisés et qui s'engageaient et ça c'était nouveau à donner de l'argent à des citoyens qui travaillaient autour d'ONG comme WN et autres pour aller vérifier en Afrique en Amazonie ou là où il fallait avec leurs propres moyens que ce qui était écrit dans la Melle était vraiment vérifié c'est juste un truc de résigner mais réfléchissez dans cette notion de crédibilité quand vous achetez quelque chose merci beaucoup je voulais réagir un peu en complément sur la notion de bien commun puisqu'il se fait que je suis aussi élue dans cette ville en charge de l'économie sociale et solidaire depuis plus de 20 ans et je pense qu'on n'a pas trop parlé d'économie et que pour parler de transversalité vous en parliez tout à l'heure sur la formation entre les sciences sociales et sciences de la nature on a aussi une chaire interdisciplinaire sur l'économie sociale et solidaire sur le territoire de la métropole et à mon avis c'est important que ce que vous dites derrière les amas de terre de lien on pourrait rajouter les outils de la finance solidaire on pourrait rajouter un tas de développement aujourd'hui d'entreprises qui touchent à la fois tous ces champs autour de l'utilisation des huiles usagées par exemple pour le faire de la consommation ou sur d'autres dispositifs aujourd'hui un peu innovants c'est comment ça ça refait système au niveau d'un territoire donné et comment ça réallie enjeu climatique enjeu économique je trouve qu'on n'y est pas encore vraiment arrivé on en discutait un petit peu tout à l'heure c'est vrai qu'autour de la notion de bien commun c'est une démarche qui est intéressante mais comment on arrive à ce que ça fasse réellement écosystème dans des démarches alors là pour le coup qui sont vraiment des démarches de l'ESS de co-construction c'est à dire où il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre et comment la collectivité dans ces démarches là et elle est déjà dans sa système coopératif comment elle se réinterroge et comment elle fait sens par rapport à un territoire donné je pense que c'est vraiment encore un sujet qu'il nous faut ramener collectivement merci à vous merci à vous merci à vous je dirais approchez le festin oui c'est ça je suis d'accord et aujourd'hui le CES c'est à peu près 10% on va dire de l'économie c'est pas l'autre du tout je vous en prie comment est-ce qu'il fait pour savoir que on va dans le bon sens quand on a des gens qui auraient des rues sur le domicile où il y a un pas simple de diversité c'est un plan égal de sensibilisation en même temps quand on parle de gens purement économiques c'est seulement des arrêts qui sont en concurrence des arrêts sauvages donc il y a un débit comment on fait si chacun les italistes le fait avec de la vie du chaton comment on met c'est un super sujet c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je vous ai dit il faut travailler ensemble en intelligence collaborative il y a plein de trucs complètement contre-intuitifs qu'on croit bien faire vous achetez des graines de jardin qui vont tirer les papillons et puis en fait on s'aperçoit des graines quelquefois qui ne font pas de nectar ou de pollen qui sont des espèces qui viennent de 15 pays plus loin qui ne sont pas adaptées au cycle des saisons aux bactériques et dans ça et quand vous faites ça vous en met la place des vraies espèces qui étaient là et donc la réponse à mon avis c'est que vous ne pouvez pas répondre à tout ça toute seule par contre en travaillant en réseau où chacun explique aux autres ce qu'il a appris en fond du jardinage ou en observant les espèces en comptant les papillons en observant à quelle époque les feuilletons ou en compostant ces exclèments par exemple chez lui à partir des poilettes sèches là en fait on augmente très vite et ce qu'on n'avait pas il y a 250 ans internet contient le meilleur et le pire possible c'est à dire tel qu'il est parti il va falloir construire des centrales nucléaires toutes les semaines pour répondre aux besoins futur si qu'on vient à se développer d'un certain top comme ça par contre si on l'utilise de manière intelligente utilisée et collaborative il n'y a pas 500 personnes qui font 500 fois la même chose dans leur petit coin dans leur blog mais qu'ensemble on construit par exemple Jimmy Wells qui est l'inventaire de Wikipédia a dit il y a deux ans et demi on va se rendre compte dans 20 ans qu'il y a mieux que Wikipédia c'est Wikiversité Wikiversité en fait c'est un truc qui a été conçu pour que des niveaux maternels je ne vais pas être plus 20 s'il vous plaît en 283 langues à l'époque maintenant on a plus de 300 on puisse partager ce qu'on a appris et faire les cours de la manière dont on a envie qu'il soit fait parce que c'est comme ça qu'on comprend le mieux les choses et donc vous pouvez faire un cours de japonais si vous parlez japonais ou de permaculture si voilà et vous allez commencer et 10, 15, 20, 100 000 personnes vont pouvoir venir améliorer en citant leur source et en expliquant pourquoi vous avez vu le temps vous aviez raison et ça se discute et merci beaucoup parce que c'est vrai que notre appris se maniférera à Cébastra après le casel qui nous fait venir bon et à côté de ça on a mis donc polonisateurs donc le sauvage dont on a fait parler des abeilles solitaires etc qui sont toutes aussi toutes aussi importantes et maintenant vous avez aussi le trafic de règne c'est pas rare c'est pas le trafic mais on est loin de le travail noir on cherche qu'on a appliqué si vous voulez à l'agriculture des règles aussi de productivité que l'on retrouve dans l'agriculture c'est-à-dire on a besoin d'avoir des visseuses de l'agriculture vous avez une page Heshtey pour faire je sais pas 8000 litres 12000 litres je sais pas pour le faire enfin bon elle ça ira donc ça n'a rien à voir avec une page Heshtey etc donc c'est un peu le bien est forcément pas bon c'est pas ça non regardez bien la prononce c'est le bien ça c'est voilà c'est important petit dernier vous en priez c'est une suggestion on a parlé de l'agriculture c'est que nous on a trouvé des projets de l'agriculture finalement on va souvent chercher la solution à votre part au moment à la société finalement on pense que la solution elle est en chacun de nous et qu'on a tous le pouvoir à faire de commencer à faire des choses ça peut être par exemple sur le bas de votre porte ça peut être avec vos voisins dans votre quartier ça peut être dans votre arme soit petit ou soit grand ça peut être dans l'école de vos enfants ça peut être dans votre autre dans votre association finalement on a tous aujourd'hui le pouvoir et c'est comme ça que ça va changer c'est en commençant dès demain à faire nous à faire un changement à faire l'initiative pour apporter la nature pour cultiver parce que ça va aussi rapporter la connaissance et on va trouver un intérêt à ça parce qu'on va manger derrière c'est la première chose à faire et derrière en effet que ce soit les politiques que ce soit les sociétés que ce soit les personnes les connaissances qui nous manquent elles viennent parce que quand on fait le premier pas on peut aller chercher des personnes des personnes qui sont là pour vous avoir vos paliers qui sont compétentes il y en a plein souvent même dans son quartier dans des voisins qui s'y connaissent pour pouvoir les aider en fait le seul le seul enjeu aujourd'hui c'est faire le prépa et je ne sais pas si vous connaissez un peu cette histoire c'est l'histoire des 100 singes donc dans une boucle des 100 singes on va avoir 35 pour commencer à faire le moment et bien tous les autres pour suivre et c'est un peu comme ça que fonctionne nous aussi les humains donc si demain on commence chacun à changer et bien à un moment donné on sera peut-être 30% et bien tout le reste est de la suite et donc pour moi la meilleure solution c'est dès demain de commencer à faire c'est une première conclusion parce qu'on est tous donc aujourd'hui à la croisée des chemins on s'en rend bien compte on est sur une fin de civilisation complètement démonte qui nous a nourris etc et tout mais voilà on est en train gentiment de s'écrouler et avant de réinventer autre chose et la manière de le réinventer c'est aussi de croire en soi et d'y aller il y a ce moment de peur on marche comme un troc c'est-à-dire ok je suis prêt à m'en donner quelque chose mais qu'est-ce que tu me donnes à la place voilà et on revient sur évidemment c'est pas le même contexte mais sur un arrêt sol d'action nous sauve et c'est ce qu'il se souligne donc on va faire un peu comme je crois que c'était oui c'était Jean-Paul de Luce c'était le patron très bien le patron qu'on soit croyant ou pas peu importe on n'a pas de vue écologique par contre surtout on n'a pas de vue écologique l'argolette que là-dessus c'est pas mal n'ayez pas peur voilà n'ayez pas peur on est sur la fin quelque chose donc entre les deux il y a la peur voilà et ça c'est normal parce que vous avez une situation quand on peut bien s'affaisser il y a toujours ce moment-là comment on fait comment on vend et vous l'avez très bien dit vous l'avez très bien dit et donc chacun a sa portée on peut ou plus l'aider on vous souhaite une excellente soirée par contre je crois qu'il y a une petite chose qui est arrivée là et c'est comme ça ah oui c'est comme ça c'est pas là c'est comme ça on sort on sort à droite et maintenant c'est un peu à coca c'est ça on tourne à droite et c'est ça on vous laissez vous dire merci